Marine Lele, tu ne te considères pas comme une athlète ? Non. T'as combien d'Ironman à ton actif ? J'en ai fait 4 et j'ai fait mon cinquième en octobre. Des marathons j'en ai fait plein plein plein. Un gros triathlon que j'ai fait qui s'appelle Landuroman avec la traversée de la Manche à la nage. C'est quand même fou de te dire que je pars de Londres et j'arrive à Paris en courant, en nageant et en faisant du vélo. T'as pas fait de pause ? Non. T'es restée dans l'eau pendant 15 heures ? Ma mère a eu beaucoup de mal quand je me suis inscrite parce que c'est compliqué. Tu sais que tu mets ta vie en jeu. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais ressenti quand t'as abandonné ? Est-ce que tu dois continuer à m'accrocher malgré que ce soit dur et que je sois seule et que c'est la solitude complète ? Pour moi, le sport ça reste du plaisir et moi il n'y a plus de plaisir, je l'arrête. Qu'est-ce qui te fait courir Marine ? Quand je fais du sport, je me sens vivante. Quand les gens aussi me demandent pourquoi je fais ça, je vais leur dire faites-le et vous comprendrez. Je me fais défoncer sur les réseaux sociaux et je me fais allumer par les vrais athlètes. Moi la vie d'athlète ne m'attire pas du tout, vraiment pas. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du BassCast en direct de Paris. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez prendre juste deux minutes, si vous êtes sur YouTube pour vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Amazon, Apple, mettez une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et tous les futurs épisodes. Et maintenant on rentre dans le vif du sujet en direct de Paris avec une grande athlète que je suis depuis très longtemps, Marine Lele. Merci de prendre du temps pour moi. Merci d'être venue jusqu'à là, en tout cas c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait je crois 2018 la dernière fois que je t'ai vu en vrai. Savant du fitness c'était plus ou moins ça. Beaucoup de choses qui ont changé. Pour la petite anecdote, Marine c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui m'a été très demandé dans ce podcast, donc je suis vraiment content de t'avoir dans cet épisode. Il y a beaucoup de choses à aborder, parce que je pense qu'on partage quand même pas mal de choses en commun, que ce soit au niveau de la vision de certaines choses, le sport, l'entrepreneuriat, etc. Et donc on va aborder une longue conversation de deux heures je pense environ, sur plein de petits sujets. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont full muscu ou autre, ce que j'aime bien dire c'est la fameuse question, si t'es dans un Uber, comment est-ce que tu te présenterais si le conducteur te dit qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est pas forcément la bonne question, parce que quelqu'un d'inconnu et un conducteur de Uber, je pense que je dirais que je suis coach sportive et c'est tout. Après c'est vrai qu'ici on est, on va dire, sur les réseaux sociaux, donc là c'est un peu différent. Moi je dirais que j'ai plusieurs casquettes, donc j'ai la casquette de coach sportive, donc je suis coach sportive depuis 2012, j'ai passé un BPGEPS, après j'ai la casquette de chef d'entreprise, donc avec mon associé Chloé Tedaldi, on a créé donc la marque Liv, j'ai la casquette aussi d'influenceuse créatrice de contenu, j'aime pas trop le mot influenceuse, mais c'est par la force des choses, je suis influenceuse, donc plutôt créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux, et la casquette de sportif passionné, donc je ne me considère pas comme une athlète comme tu m'as présenté, mais plutôt comme une sportive passionnée qui aime partager sa passion du sport, qui aime partager un petit peu ses défis, un petit peu tout ce qu'elle fait. J'espère que je ne vais pas te décevoir et vous décevoir si vous aviez envie de m'entendre, parce que là du coup j'ai un peu le stress quand tu me dis que les gens m'ont réclamé, j'espère qu'ils ne vont pas être déçus. Non mais de toute façon on va revenir sur le point, tu as dit un point important là, c'est que tu ne te considères pas comme athlète, je pense qu'il y en a qui doivent se dire comment ça, c'est pas une athlète, elle court tous les jours, elle fait du vélo, elle fait des Ironman, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, tu as combien d'Ironman à ton actif ? Alors ça c'est une exclusivité que je te donne dans ton podcast, attention, j'en ai fait 4 et je fais mon cinquième en octobre, mais pour l'instant les gens de ma communauté ou les gens qui me suivent ne le savent pas et ne le sauront pas avoir un moment, donc si vous venez de... Mais ils le sauront quand tu vas le faire ou non ? Peut-être une ou deux semaines avant mais... Ah oui, mais pas après ! Non, 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 mais du coup ouais j'ai 5, enfin je vais faire mon cinquième Ironman en octobre, donc des Alph Ironman, j'en ai fait, je ne sais plus, 7-8 je crois, quelque chose comme ça, peut-être que les gens ne savent pas trop ce que c'est un Ironman aussi, je... Si, de toute façon on va y revenir après de toute façon. Voilà, et puis après, j'aime bien des marathons, j'en ai fait plein plein plein, après il y a vraiment un gros triathlon que j'ai fait qui s'appelle Landuroman avec la traversée de la Manche à la nage, voilà. Et tu te doutes de quoi on va en parler après, forcément. Mais du coup, je t'ai posé cette première question parce que je savais que tu allais me dire, déjà la fameuse j'ai plusieurs casquettes, parce que ceux que j'interroge ils disent toujours la même chose, et vu que, comme je disais avant, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté ce que tu as fait, tes podcasts, etc. Dans un podcast, tu as donné 3 casquettes, et dans un autre tu en as donné 4. Du coup je me suis dit, est-ce que là elle va en donner 3 et 4 ? Et je vais te demander cette question justement parce que dans un des podcasts, tu as dit que tu as la casquette de coach, d'entrepreneuse, enfin entrepreneur, je ne sais pas si c'est d'entrepreneuse, et la troisième, tu as dit influenceuse réseau slash sportif. Et dans un podcast qui sort deux ans plus tard, tu te dis sport à part entière, et que c'est celle-là dont tu es le plus fière. Du coup la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'à l'époque, c'était plus, ok réseau sport c'est juste un truc, et aujourd'hui est-ce que tu vois vraiment deux entités différentes ? Maintenant je dirais que je vois deux entités différentes, parce que pour moi je peux faire du sport sans les réseaux, c'est pas pour les réseaux que je fais du sport, c'est pas pour me montrer, c'est pas pour la fame ou pour autre chose, moi c'est quelque chose, j'ai vraiment besoin de faire du sport, j'ai besoin de m'exprimer par le sport, puis je le partage beaucoup avec les copains, avec tout le monde et tout, je le partage du coup après sur les réseaux sociaux, mais du coup en fait je pense que, entre guillemets peut-être, je sais pas si j'aurais bien exprimé, mais chaque personne qui est sur les réseaux a entre guillemets son, en fait son, sa niche peut-être, tu vas avoir des influenceurs beauté, d'influenceuses beauté, peut-être aussi des mecs beauté, gaming, sport, voyage, déco, j'en sais rien, mais du coup oui bah moi du coup je suis dans le créneau on va dire sport, mais plutôt aussi lifestyle, c'est-à-dire que je partage mon sport, mes entraînements etc, mais aussi un petit peu autre chose, voilà, mais donc du coup est-ce que les deux entités, les réseaux sociaux et le sport sont regroupés ? Oui et non, je dirais. Est-ce que, parce que ça c'est intéressant, parce que le podcast qu'Eric avait fait sur moi, il me disait qu'il me voyait plus comme un athlète qui filme son quotidien que comme un créateur de contenu qui fait du sport, et toi tu le verrais plutôt comment ? Plutôt une athlète du coup qui filme son quotidien, j'imagine. Pas une athlète ! Oui mais il faut bien lui dire une sportive. Oui parce que c'est mon quotidien et c'est vrai qu'en fait c'est ce que je fais, il n'y a pas de, en fait je ne mets rien en scène, je ne fais pas pour montrer, alors oui de temps en temps je vais me dire, ok alors attends j'ai envie de parler de ça, 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 donc je vais filmer, je vais filmer ça, mais c'est sûr que ça va être sur un contenu précis, mais en général oui je filme ma prépa, je filme mes entraînements, je filme un peu aussi mes coups durs aussi, j'ai filmé beaucoup ma rééducation, enfin je partage un petit peu tout ça. Et quelque chose qui m'a fait tille quand j'écoutais un des podcasts, c'est qu'à un moment tu parles de plusieurs piliers dans la vie, et pourquoi ça fait tille ? Parce que moi je suis absolument dans ce créneau-là, pour moi il y a plusieurs piliers dans la vie, et t'es une personne accomplie quand tous ces piliers, ils sont genre à 100% ils sont bien, et est-ce que tu peux revenir un peu, je sais pas si tu vois ce que j'allais dire du coup ? Oui si si, parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc si je me trompe pas, moi j'avais dit que j'ai plusieurs piliers dans la vie, donc c'est la famille et les amis, donc les relationnels, mais vraiment les vraies relations, les vraies amis, les vraies familles, le sport du coup, mon accomplissement dans le sport, et le travail. Et en fait moi ce que je dis, moi je suis pas forcément d'accord, où il faut que tous les piliers soient réalisés, moi je dis toujours, il faut toujours qu'il y ait, alors de toute façon peut-être que j'avais peut-être dit qu'il y a un autre pilier c'est la santé, peut-être aussi. Je suis plus sûre. Peut-être, parce que pour moi c'est important, mais pour moi il faut pas forcément que tous les piliers soient alignés, attention la santé je parle pas forcément de graves maladies etc, et j'ai la chance aujourd'hui de pas avoir de graves maladies etc, mais quand je parle de plutôt blessures sportives etc, mais je pense que pour moi je me dis toujours, ok Marine, aujourd'hui ça va pas, t'as pas le moral, ou tu t'es engueulée avec un proche, ou tu peux pas faire de sport, mais t'as ça à côté. Moi je mets toujours, il faut toujours côté deux piliers qui aillent bien. Tu vois, et pour moi c'est hyper important d'avoir ces piliers là, d'entretenir ces piliers, parce que rien n'est acquis dans la vie, rien persiste, c'est-à-dire qu'il faut toujours l'entretenir, il faut toujours entretenir son côté sportif, il faut toujours continuer à s'entraîner. Quelqu'un qui gagne une médiée aux Jeux Olympiques, il est pas champion du monde à vie, enfin il a son palmarès à vie, mais je veux dire, toute sa vie, il va pas avoir le même niveau. Voilà, quand tu es ami avec quelqu'un, l'amitié c'est pas acquis, il faut entretenir cette amitié, c'est des relations, et c'est normal. La santé, c'est pas parce que tu vas faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, à comment tu récupères, etc. sur quelques mois, c'est jamais acquis. Et moi j'ai toujours, il faut toujours entretenir ça. Et c'est hyper important pour moi. Du coup, est-ce que pour toi, c'est des pieds qui sont complémentaires ? Oui. Exemple, le tout fait un 100% et t'as 30-30-30, ou est-ce que chacun doit être à 100% ? Ça dépend des périodes de ma vie. Je vais avoir des périodes de ma vie où par exemple, le sport va être beaucoup moindre, et c'est ok. Enfin, tu peux pas tout le temps être à fond. Et des fois, le sport va être beaucoup plus fort quand je prépare du coup en Ironman, quand je prépare quelque chose. Mais du coup, c'est aussi lié, tu vois. C'est vrai que tu peux pas préparer une grosse compétition en mangeant de la merde, en dormant pas bien et en travaillant énormément. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. En entretenir ses relations. Et la vie sociale, bah t'as peut-être moins de vie sociale aussi. Je pense que c'est parpillé. Peut-être pendant les fêtes de Noël, bah le pilier ami-famille est plus là. Peut-être un peu moins le pilier santé, quoique, voilà. Mais je veux dire... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas... La vie est jamais linéaire et je pense que sinon, je me ferais chier, en fait, parce que c'est toujours la même chose. Et du coup, ça me permet de jamais vraiment faire la même chose et tout le temps me renouveler et tout le temps changer, ouais. OK. Donc, pour les auditeurs, ce que je propose pour ce podcast, c'est ce que je t'ai dit en off, c'est qu'on aborde le reste de cet épisode en parlant de chacun de ses piliers. On va commencer par le plus important pour... Je pense pour nous deux, qui est le sport. Je dis pas que le relationnel, c'est... Non, non, bien sûr. On va parler un petit peu de la performance. Ensuite, en deuxième, on va aborder tout ce qui est entreprise, parce que t'es quand même une entrepreneur à succès, plus ou moins. Ça dépend comment on dévient le succès. Et ensuite, à la fin, un petit peu plus, ta vision de la vie relationnelle, etc. Donc, déjà, niveau performance, j'aimerais que tu reviennes sur ce que t'as dit dès le début. Tu ne te considères pas comme une athlète. Non. Tu as fait quatre Ironman, t'as traversé la manche à la nage, tu fais du sport tous les jours, t'as 400 000 abonnés, mais t'es pas une athlète. Alors, ça dépend. Tu vas me dire, oui, tu joues sur les mots, etc. Déjà, dans un premier temps, je me fais défoncer sur les réseaux sociaux et je me fais allumer par les vrais athlètes. Et attention, je dis toujours que je comprends et je respecte et je comprends ce qu'ils disent dans le sens où, eux, c'est des gens, c'est des athlètes qui, eux, c'est leur métier. Et peut-être qu'avec les sponsors et les réseaux sociaux, de temps en temps, ils sont moins mis en avant, ils gagnent peut-être moins de sous, ils ont moins de partenariats et ils font des perfs qui sont spectaculaires par rapport à moi. Et du coup, en fait, je comprends tout à fait. Tu vois, moi, je ne suis pas à dire que je le mérite, etc. Pas du tout. Enfin, c'est du travail quand même, les réseaux sociaux, et t'es bien placé pour le savoir. C'est qu'en fait, un mec qui fait un Ironman en 8 heures, il n'a pas forcément le temps de faire « Coucou les loulous, aujourd'hui on va courir », tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, je me rabaisse un peu, mais c'est un peu le truc, tu vois. Et je pense que les athlètes, pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui ne gagne sa vie qu'en faisant du sport et qui ne fait que ça et qui ne s'entraîne que ça, qui a une dévolution pour ça. Je ne sais pas si ça se dit une dévolution. Qui est dévouée à ça. Dévolution, je ne sais pas. Dévolution, voilà. Dites-nous, si vous savez. On est des sportifs, on est bêtes. Exactement. Quelqu'un qui est dévoué à ça. Mais tu vois, dans le sens où, moi, j'ai autre chose à côté et le sport, OK, c'est une très, très grosse partie de ma vie. Mais je n'ai pas que ça à côté. C'est-à-dire qu'à côté, j'ai la boîte mon entreprise avec mon meilleur ami, j'ai mes amis, je fais autre chose aussi, je m'intéresse aussi à autre chose. Alors oui, c'est une très, très grosse partie de ma vie, le sport, mais ce n'est pas que ça. Donc, en fait, pour moi, les vrais athlètes, c'est ceux qui font peut-être les Jeux Olympiques, c'est ceux peut-être qui font peut-être, je ne sais pas, qui sont en équipe de France, des choses comme ça. Et je ne dis pas que quelqu'un qui fait du sport n'est pas un athlète du tout, mais moi, personnellement, je ne me considère pas comme un athlète. Je me considère plutôt comme une sportive passionnée et qui partage vraiment sa passion. Voilà, c'est vraiment ça. Et non, enfin, je n'ai jamais revendiqué en disant « Je suis trop ouf, ce que je fais, c'est ouf. » Je suis la meilleure. Jamais de la vie et je ne serai jamais la meilleure. Et ce n'est pas ce que je veux, en plus. Tu vois, il y a des gens qui me disent « Mais du coup, tu ne regrettes pas, tu n'as jamais voulu, je ne sais pas, essayer de progresser, de faire l'INSEP, de rentrer en équipe de France, tout ça et tout. » En fait, non, moi, la vie d'athlète ne m'attire pas du tout. Tu n'avais jamais prétendu « Si je voulais, je l'aurais fait. » Non, pas du tout parce que je pense que déjà, ça se fait vraiment plus jeune et vraiment, je pense que je n'ai pas le mental, je crois, je ne sais pas. Oui, mais ce n'est pas ce qui te... Non, ce n'est pas ce qui me fait vibrer. Moi, franchement, c'est hyper prétentieux. Peut-être qu'on viendra en reparler, mais moi, si tu me demandes contre qui tu veux échanger ta vie, c'est qu'une personne. Par contre, je l'ai fait tout, quiconque déprend la mienne. Oui, mais c'est essentiel, ça. Voilà, c'est ça. Mais non, moi, je veux la vie de personne. Mais du coup, c'est intéressant parce que je t'ai posé cette question d'athlète pour que les auditeurs comprennent. Parce que moi, je comprends absolument ce que tu dis quand tu dis que je ne suis pas une athlète. Que moi-même, quand on peut me dire ça, je dis que je ne suis pas... Ce n'est pas parce que j'ai des bonnes perfs, peut-être en muscu ou que j'ai un bon physique. Moi, je suis quand même quelqu'un qui n'ai jamais fait de compétition. Oui. Je n'ai aucune médaille, je n'ai aucun titre. Donc, je ne suis pas un athlète. Mais en fait, je pense que ça dépend juste... Aux yeux des gens, ça dépend qui... Enfin, ça dépend peut-être à qui tu parles, etc. Moi, c'est vrai qu'en fait, tu parles à quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. Il va te regarder comme un extraterrestre. Il va limite pas te croire quand tu lui dis ce que tu fais. Il va te dire... Non, mais c'est pas... Enfin, moi, quand je parle à quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport et je lui dis, oui, bah, j'ai couru 150 bornes, j'ai traversé la manche à la nage et puis j'ai fait 300 bornes de vélo. Oui, voilà. Il va me dire, oui, c'est ça, bien sûr. Et je m'en fiche, en fait, moi, je suis pas là pour faire moi-jeu, moi-jeu, mais ça paraît bizarre et en même temps, tu parles à un... Moi, je parle à un vrai athlète. On parlait du coup... Il y a eu les championnats du monde d'Ironman hier. Moi, je vois un mec qui fait le marathon en 2h40. Pour moi, c'est un alien, quoi. C'est... Voilà. Donc, bon. Chacun à son niveau, chacun à sa place. Moi, je pense être à ma place et c'est la mienne et elle est très bien, quoi. Voilà. Je pense, en fait, il y a juste de définition aussi. Oui. T'as l'athlète au sens propre. C'est quelqu'un qui vit de ça et qui cherche à être le meilleur. Et t'as l'athlète qui est une personne qui fait du... Oui, voilà, c'est ça. Je pense, il remonte aux sources... Si on met athlète sur Wikipédia, je pense que la définition, c'est le truc grec, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps. Exactement. Et puis, en plus, des fois, quand tu t'inscris à des compétitions, t'as marqué briefing athlète. Donc, les compétitions, ils te considèrent comme des athlètes. T'as les athlètes dans la zone de départ. Donc, voilà, c'est une façon aussi de parler. Tu vois, il faut faire attention comment tu sors le truc. Mais moi, j'ai jamais voulu et jamais revendiqué le fait d'être athlète parce que déjà, je trouve que c'est pas forcément du respect par rapport aux vrais athlètes. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas de problème d'égo sur ça et je vis très bien le fait d'être, entre guillemets, juste une sportive passionnée qui fait peut-être des trucs un peu zinzin, mais voilà. Mais vraie question, sur Insta, il y a écrit quoi ? En petit, il a tué le truc. Je crois qu'il n'y a rien. Il y a écrit entrepreneur, créateur de co-tout. Rien. Je crois que j'ai même pas un compte pro. Ah ouais ? Non, je crois pas. Allez voir ce qu'il nous écoute là. Je voudrais que j'aille voir. Peut-être qu'il y a écrit athlète. Non, non, je pense pas. OK. Non, mais c'est super intéressant. Mais en même temps, c'est peut-être... Parce que moi, je suis plus ou moins dans la même position que toi, même si j'ai pas fait des trucs d'endurance comme tu as déjà fait. Oui, mais il n'y a pas de... Au point de vue de temps, ou même si tu as eu un record du monde, on peut en revenir après. Mais on veut quand même se dépasser. Oui, mais est-ce que... C'est une vraie question et c'est un vrai débat. Est-ce qu'il n'y a que les athlètes qui ont le droit de se dépasser ? Est-ce qu'il n'y a que les vrais athlètes qui ont le droit d'aller dépasser leurs limites ? Non, mais justement, je vois l'inverse. Je vois que si tu es sportif qui veut dépasser tes limites, ça fait de toi un athlète. Ah, c'est vrai. C'est pas bête. Un athlète, c'est quelqu'un qui est en compétition du coup ? Oui, voilà, c'est ça. Et là, t'es en compétition avec toi-même ? C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai toujours été en compétition avec moi-même, c'est vrai. Et toi comme moi, on a besoin de personne et s'il faut faire le training à 6h du mat, on peut y aller tout seul. Moi, c'était la muscu, toi, c'était le vélo. Oui, oui. Oui, moi, c'est vrai que, comme tu dis, moi, j'ai besoin de personne. Après, c'est... En gros, mais oui, après, on a toujours des gens qui nous aident sur différentes choses, mais moi, j'ai besoin de personne pour aller m'entraîner. J'ai pas besoin de la reconnaissance de quelqu'un ou j'ai pas besoin de la motivation de quelqu'un. De temps en temps, oui, j'ai besoin que quelqu'un me dise « Allez, rendez-vous demain pour... » Oui, OK, bon, j'y vais. Mais en vrai, si j'avais attendu de la motivation de quelqu'un, je pense que je n'avancerais pas aujourd'hui. Parce que je le faisais avant. Oui, voilà. Et puis, ça fait partie de mon lettre motif, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je me suis construit. Donc, ouais. Juste une question, là, c'est... Je crois qu'on l'a posée plus ou moins dans le podcast, mais je trouve elle est intéressante. C'est « Qu'est-ce qui te fait courir, Marine ? » Du coup, au sens plus large, ça serait plus « C'est quoi ton moteur ? » Pour le sport, pas pour l'entrepreneuriat. Non, non, pas du tout. Là, tu me dis « Je suis genre Ironman. » Moi, je dis toujours, c'est la recherche toujours de moi-même, de qui je suis. C'est un peu la quête. Maintenant, je pense que... Enfin, ça fait un moment que tu t'entraînes sur du long, etc. Mais je suis persuadée que tu te connais mieux. passer du temps seule, entre guillemets, en souffrance. Et moi, ce que j'ai toujours, c'est quand je fais du sport, je me sens vivante. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, ton cœur est bas, t'as le mal aux muscles, tu respires plus fort et t'es vraiment vivant, en fait. Et moi, quand je fais du sport, je me sens vraiment vivante. Donc ouais, c'est peut-être bateau et c'est peut-être un peu fleur bleue. Mais moi, c'est vraiment ce truc du dépassement, de me sentir... Ouais, bah en fait, j'arrive à faire des trucs et de plus en plus. Moi, j'ai pas commencé en faisant ça. J'ai commencé... Bah, tu commences par courir 5 minutes. Et en fait, c'est incroyable, quoi. C'est vrai qu'on est entouré de sportifs, mais tu vas dans la rue, regarde autour de toi, qui est capable de courir 5 kilomètres ? Ouais. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, hein, tu vois. Alors, de plus en plus, et c'est génial. Mais après, je pense que oui, moi, pourquoi je fais du sport ? Déjà, c'est pour moi-même, pour la santé aussi, voilà. Après, t'es pas obligé de faire autant de sport comme je fais pour être en bonne santé. Ça, je pense que non. mais moi, ça fait partie de mon quotidien. Maintenant, ça fait partie de ma façon d'être. Ça fait partie de ma façon, ouais, comme je dis, de m'exprimer, quoi. On va pas venir sur le débat performance et santé. Mais par exemple, là, tu t'es inscrite au Ironman, là, le prochain. T'es inscrite ? Ouais. J'ai payé bien cher, d'ailleurs. Mais bon, c'est cher, hein, oui. Ouais, c'est apparemment, j'ai entendu ça. Mais du coup, là, la question, c'est qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, celui-là, je veux le faire, je veux m'inscrire ? » Alors, parce que j'y vais avec les copains, donc déjà, t'as le partage. Ah oui, il y en a, ok. Moi, déjà, j'ai le partage, le fait de... J'ai une bande de copains avec qui j'ai fait trois Ironman et on a fait plusieurs half, on a fait des marathons à Chicago. À combien ? Comment ça ? Une bande de combien ? En tournée, six. Après, il y en a... Des fois, c'est des petites... Des fois, on part que à deux à trois, des fois, on part à 15, des fois, enfin... Voilà, et... C'est le sang. Bah, elle. Voilà. Mais du coup, non, non, c'est cool. Et en plus, ce qui me c'est marrant, c'est que cette bande de copains ne sont pas du tout sur les réseaux, ils n'ont même pas Instagram, ils sont un peu plus âgés que moi. Bon, ils n'entendront pas parce qu'ils ne vont pas écouter ce podcast, mais ils sont un peu vieux, ils ont entre 40 et 40 et quelques. OK. Je ne dis pas que c'est vieux, attention, mais je veux dire, moi, ça a été toujours les gens un peu plus âgés que moi et c'est trop bien. Mais donc, du coup, non, c'est plutôt le partage. C'est plutôt pour le partage avec eux et c'est parce que je trouve ça génial. Et d'avoir déjà fait des Iron Man, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que ça peut donner là ? Et puis, c'est aussi du voyage. On m'a toujours dit, il est magnifique. Celui du Portugal est super beau. L'ambiance est top. Et juste, en fait, quand les gens aussi me demandent pourquoi je fais ça, j'ai envie de leur dire, faites-le et vous comprendrez parce que tu ne peux pas trop décrire. C'est bizarre. Tout ou la ligne d'arrivée ? Tout. Ouais. 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 C'est quoi le mot qui deviendrait à l'esprit ? Si on dit une sensation. Bah, j'ai envie de dire bonheur, mais c'est tellement plus, quoi. T'as pleuré combien de fois sur l'Iron Man ? Tu pleures au début. Pendant. Tu pleures au début, tu pleures... Non, pendant, non. Peut-être sur la partie marathon quand c'est un peu dur. Mais en fait, t'es tellement heureux d'être là. Moi, je suis persuadée que moi, tu me regardes sur le vélo pendant l'Iron Man, j'ai le sourire comme ça. J'ai trop contente. Mais dans le public, t'es heureuse. Ah, moi, j'adore. À l'époque, je m'étais... Enfin, c'était au Marathon de Paris, t'étais là, t'avais une pancarte et tout. Moi, j'adore. Il y avait quelque chose sur ta pancarte ? C'était stylé, je trouve. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je sais plus. T'en as eu trop, c'est ça ? Ouais, moi, j'aime bien les pancartes. Bah, pareil, j'adore encourager. J'adore faire du sport, mais j'adore aussi encourager les gens qui font des courses aussi. Parce que tu sais par quoi ils passent. Bah, je sais. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est le message que je t'ai envie de passer à travers ton Instagram. C'est mon... Et c'est pour ça que moi, j'avais fait le marathon et que je voulais faire une vidéo. Je me suis dit, à la fin de cette vidéo YouTube, je veux que les mecs, ils regardent et ils se disent « Ok, je m'inscris. Il faut que j'ai cette sensation. » Je pense que je vais leur montrer que les gars, essayez et vous verrez que c'est incroyable. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est pas tant ce que t'avais envie de faire passer. C'est pas tant. Faites un marathon pour faire un marathon. C'est... J'ai envie que vous aussi, vous viviez ce que j'ai vécu parce que c'est juste incroyable. Enfin, voilà, c'est juste... En fait, c'est un bonheur gratuit, entre guillemets. Enfin, gratuit, non, mais que tu peux te procurer en courant et juste... Mais visez-le. Vous allez être tellement plus fort et tellement différent et tellement mieux, quoi. C'est fou, en vrai. Tu te rappelles de ta première course ? Parce que t'avais dit, je me rappelle, j'ai commencé par courir juste cinq minutes. Ouais. Est-ce que t'arrives à te rappeler comment... Ou une des premières fois où tu t'es dit... Pas tellement. Alors, j'ai toujours été sportive, mais course, course, vraiment... Non, je me souviens pas tellement, mais je me souviens des premiers entraînements longs, quoi. Moi, je sais que j'ai fait un Alphaironman avant de faire un marathon. Je sais pas pourquoi. Ah, tu fais du triathlon, d'abord ? Ouais. Enfin, non, j'ai commencé par courir, mais je sais pas, je me suis... Je sais plus pourquoi. Mais non, en fait, moi, ce que j'ai toujours, c'est que quelqu'un qui prépare une course à cinq kilomètres, ce sera peut-être aussi dur que moi quand j'ai préparé un Alphaironman et la satisfaction sera la même, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'après, je suis pas dans la surenchère tout le temps parce qu'au bout d'un moment, tu vas jusqu'où, quoi. Enfin... T'as entendu le monde appeler. Voilà, c'est ça. Après, ça a plus trop de sens, quoi. Sauf si tu donnes un sens toi-même au truc, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Mais je veux dire, oui, tu commences forcément un petit peu, puis un peu plus. Et c'est pour ça aussi dans la recherche du toujours plus où les gens me disent « Oui, après, s'arrête pas, c'est trop ce qu'il y a fait. » En fait, sans prétention, quand t'as déjà fait des Ironman, je veux dire, d'en faire un, oui, rien n'est acquis. Mais tu te connais, c'est différent, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, toi, je pense que maintenant, aller courir cinq kilomètres, voilà. Alors qu'avant, je pense que, enfin, la première fois, pour toi, ça devait être... Enfin, quoi que, je suis même pas sûr. Cinq ans, ça va. Ouais. Moi, c'était... Non, même... Moi, quand j'ai couru, je faisais dix tout de suite. Ouais, ouais. J'ai pas eu trop de problèmes. Peut-être, tu vois, mais t'as plein de gens, c'est hyper dur pour eux, tu vois. Mais en fait, petit à petit, ton corps, il s'habitue aussi. Tu vois, t'as pas... Enfin, tu t'es pas mis à squatter je sais pas combien du jour au lendemain. Ça se fait progressivement, tu vois. Donc non, non, j'ai pas trop souvenir de ma première course, pas vraiment. C'est vrai que c'est fou, on oublie pas mal, malheureusement. On oublie un petit peu, mais ça a toujours été plaisir, quoi. Je pense qu'on oublie parce que quand on commence, on s'attend pas à ce que l'histoire sera... Comment on se dit, vas-y, je vais faire ça, et en fait, ça... Ouais, c'est clair. Enfin, moi, la première... Enfin, je me souviens qu'une fois, j'ai fait un 20 kilomètres en course à pied, et pour moi, c'était le truc le plus ouf que je ferais jamais de ma vie, et je pensais que t'avais, genre, je sais pas, 100 personnes de monde qui couraient un 20 kilomètres. Mais vraiment, mais j'en étais persuadée, c'était incroyable. J'étais... Putain, mais j'ai couru un kilomètre, c'est incroyable. Mais c'est le plus important d'être fière de soi, tu vois, c'est le plus important. Bah oui. On s'en fout si c'est vrai ou pas. Enfin, tu vas pas le crier partout en disant, je suis trop bien, mais... Mais tu vois, le plus important, c'est d'être fière de soi, et j'étais tellement fière. Et je me souviens, quand je préparais un ALF pareil, j'avais loué un vélo, j'avais fait 30 kilomètres de vélo, j'étais rentrée en train parce que j'avais plus d'énergie, et 30 bornes de vélo, c'était incroyable pour moi. C'était... Genre, je me sentais tellement fière, je me suis dit, mais personne fait ça. 30 bornes de vélo, c'est incroyable. Et j'en étais... Personnée, tu vois. Non, tu vas faire la nage les 30. 33. Ouais, c'est clair. Alors que là, j'ai traversé la France en vélo, quoi. On va y revenir, ça. Mais du coup, je voulais revenir sur un petit point que ce qu'on a dit au tout début, mais on n'a pas insisté dessus, c'est... Tu te fais, en guillemets, défoncer sur les réseaux. Et ça, tu sais que j'ai témoin parce que je l'ai vu et ça ne remonte pas de la cette année, c'était vraiment il y a 3-4 ans déjà. Les gens, ils te critiquent parce que, pour mettre le contexte, parce qu'en fait, tu n'as pas des bonnes perfs. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens et est-ce que tu comprends leur frustration ? Est-ce que c'est des sportifs ou est-ce que c'est des gens lambda en plus qui disent... En fait, je n'en sais rien parce que... Alors au début, ça m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Vraiment, c'était très dur, ça m'a beaucoup touchée et puis même, c'était il y a un moment, donc au début, j'étais moins... Peut-être moins forte mentalement, j'étais moins... Enfin, tu vois, moins sûre de moi, etc. Et je me reposais la question, je n'étais pas forcément sûre. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que... Déjà, je ne sais pas qui sont ces gens parce que je ne vais pas voir. En fait, moi, je sais que c'est de temps en temps des gens, ils m'envoient des captions d'écran, des groupes qui se créent. Martine vend ses chaussettes, Martine traverse la manche, Martine pleure. Oui, c'est Martine, c'est la série Martine, tu sais, c'est très drôle. Mais encore aujourd'hui, il y en a ? Beaucoup moins quand même, mais un peu quand même. Le fait que je fasse l'an du roman, ça les a un peu calmés, je pense, même si je ne l'ai pas fait pour ça, tu vois, en disant... Ah, donc c'est comme il y a plusieurs années. Mais maintenant encore, ça arrive encore maintenant. Genre, ah oui, donc la meuf, elle fait un marathon à 3h20 et elle est sponsor par machin, tout. Bref. Mais donc en fait, je ne sais pas qui sont ces gens parce que je ne vais pas voir, je n'ai jamais répondu, je n'ai jamais affiché, je n'ai jamais... En fait, je pense que c'est à l'effraie ce que je ne réponde pas et que je fais genre, je ne vois pas. Et en fait, je prends du recul par rapport à ça et je me dis, malheureusement, c'est des gens qui sont frustrés et qui sont jaloux et qui sont malheureux dans leur vie parce que pour prendre le temps de créer des topics, de faire des trucs et de critiquer, c'est juste qu'en fait, ils doivent se faire chier dans la vie et qu'ils doivent être malheureux. Donc en fait, j'ai juste envie de leur dire, j'ai envie de les prendre dans mes bras et de leur dire, ça va aller, ne t'inquiète pas, je pense que tu es malheureux mais ce n'est pas grave. C'est terrible ce truc. Oui. Mais ce n'est pas facile parce que quand tu te prends des remarques et des trucs, ce n'est vraiment pas simple. Surtout que c'est il y a quelques années, c'était encore plus... Ah oui, bien sûr. Tu ne connaissais pas encore autant les réseaux que maintenant. Ah mais bien sûr. Puis c'est gratos quoi. Oui, c'est tiens, t'es une merde. Oui, moi j'aurais leur dire si tu veux, moi je viens... Vas-y, viens me le dire en face. Moi je n'ai pas de problème quoi. Mais je pense que malheureusement c'est des gens qui sont tristes dans leur vie et qu'ils ont un problème d'ego. Ils sont juste... Ils se font chier tu vois. C'est sûr. Voilà. Donc je ne sais pas. J'ai envie de leur dire que je ne leur en veux pas d'être malheureux. Je ne sais pas si tu connais Gary V si tu le suis. Non. C'est un entrepreneur américain qui est vachement dans les réseaux de développement perso et tout. Et ils parlent souvent des haters ou des mecs qui te critiquent et tout. Oui. Et il dit vraiment, il dit tout que quand il y a un mec qui te met un commentaire de hate ou peu importe, dis-toi que tu ne dois pas être énervé, tu ne dois pas être saoulé, tu dois juste compatir parce que c'est lui, sa vie, c'est terrible. Ben ouais. C'est qu'il est dans un mal-être profond et tu dois limite lui venir en aide. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Après, alors je compare, mais ce n'est pas exactement la même chose, tu vois. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le temps d'aller critiquer, mais dans le sens où par exemple, tu vois, moi, des filles qui vont partager des trucs sur la beauté, qui vont parler de leur rouge à lèvres et de quel truc elles ont acheté, moi, je n'en ai rien à foutre. Et en fait, personnellement, je ne comprends pas comment tu peux montrer comment tu te maquilles à une caméra et montrer tout ça. Mais en fait, c'est juste, ça intéresse beaucoup de gens et moi, ça ne m'intéresse pas et je n'irai jamais mettre un commentaire on n'a rien à foutre de quelle rouge à lèvres tu mets ou de quelle eau micellaire tu utilises pour te démaquiller, on n'a rien à foutre. Comme elle, elle pourrait me dire, Marine, on n'a rien à foutre de quel BPM ton cœur il bat quand tu es à telle puissance de vélo. On te dit ça ? Non, mais ça arrive, tu sais, des fois, ça va, on n'a rien à foutre de machin, tu vois. Mais juste, en fait, un truc ne m'intéresse pas ou je ne suis pas d'accord, je ne vais pas forcément aller le dire non plus, tu vois. Si je suis face à une personne en débat, bien sûr, moi, je suis hyper ouverte au débat, je n'ai aucun problème, mais je n'ai pas le temps d'aller dire t'es moche, je ne te ressemble à rien, t'as un gros cul. Ouais. Mais je pense qu'il y a le problème des réseaux aussi, c'est que, pour revenir au pertirement, et que si tu postes une perf, vu que c'est posté, c'est en mode, tiens, regarde la perf que j'ai fait. Et ce n'est pas juste regarder ce que j'ai fait. Oui, bien sûr, et je pense que c'est aussi, surtout que les gens, dans leur tête, c'est, ok, Marine, elle a pas loin d'un million d'abonnés, du coup, elle doit être trop forte. Quel est le rapport ? C'est un peu genre, elle est hyper connue, elle a beaucoup de followers, donc elle doit être trop forte. Et les gens font très vite un raccourci, et en fait, déjà, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai jamais prétendu être la meilleure et je ne veux jamais être la meilleure, je n'ai jamais, enfin, je veux dire, ce n'est pas les abonnés qui font ta perf, et on peut le prendre, les gens qui sont des vrais athlètes, qui finissent premier, qui sont inconnus au bataillon. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de leur dire, mais prenez tes abonnés, vous vous méritez, tu vois ? C'est pour ça que j'aime bien mettre en avant souvent des vrais athlètes et des gens qui font des perfs incroyables, parce que pour moi, c'est important, tu vois ? On peut trouver des mecs qui font des ultras en 15 heures. Et puis c'est des pelos inconnus qui étaient là, non mais putain, en fait, incroyable quoi. Mais ce parallèle, il est fou parce que, c'est Eric, d'ailleurs, je suis sûr, il écoute ce podcast, donc j'espère que tu vas bien. On en a parlé, c'est que lui, il a beaucoup d'abonnés sur YouTube, il a plus de 600 000 abonnés, et lui, son créneau, je ne sais pas si je te souviens, c'est le street workout, mais ce n'est pas le meilleur en street, il ne fait pas des figures de ouf, il n'a pas les meilleurs perfs en traction et dips, et du coup, il y a beaucoup de mecs, pareil, c'est, ouais, tu es nul en street, tu as 600 000 abonnés, c'est vrai, mais gros, je partage juste. En fait, le truc, c'est que pour moi, quelqu'un vient me voir et me dit, tu ne connais pas un mec qui fait du street, je dirais Eric, alors qu'en fait, parce qu'il partage des tips, il partage des choses, des trucs comme ça, c'est peut-être pas le meilleur, pour moi, parce que je ne le connais pas, mais pour moi, c'est le meilleur que je connaisse. Mais c'est comme toi, les gens qui te voient, ils se disent, t'es la meilleure fille, mais non. Oui, voilà, c'est ça, mais donc du coup, je comprends. Mais c'est pour dire que le parallèle n'est pas que chez toi, tu vois, il y a plein de gens. Mais c'est comme pour tous autres sports, je pense. C'est terrible. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ça, je vais juste regarder les notes pour ne pas perdre le fil. Tu as parlé du coup, on va y venir, du Enduroman, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. La question que je voulais poser avant, c'est juste, quelle est ta plus belle course selon toi ? Est-ce que si c'est le Enduroman, non ? Sinon, on aborde le sujet un peu ? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais peut-être te décevoir ou vous décevoir, mais je n'ai pas une réponse. Parce que pour moi, chaque course a une histoire. Par exemple, tu vois, bien sûr, il y a l'Enduroman qui est la plus grosse course que j'ai faite et il y avait mes parents, c'était un énorme truc. Quand je l'ai fait, j'ai passé le record du monde, c'est quand même fou de te dire que je pars de Londres et j'arrive à Paris en courant, en nageant et en faisant du vélo, tu vois. Mais après, il y a eu les courses, les premières courses après mon accident qui ont été très fortes pour moi, le retour, les courses que j'ai fait et que j'ai partagé avec des copains. C'est plus significatif. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est des belles courses. Il y a des courses qui ont été faites aux Etats-Unis, dans des villes incroyables. Il y a eu le marathon de New York, mais comme il y a eu des petites courses juste parce que j'avais besoin de faire cette course, tu vois. Donc, je n'ai pas de course, je n'ai pas de meilleure course ou de plus belle course ou voilà. Je pense que chaque course a une histoire et c'est aussi pour ça que je fais des courses à chaque fois et qu'il y a une symbolique derrière. Mais oui, bien sûr que l'Enduroman, c'était quand même incroyable comme course. Tu peux expliquer rapidement ? Donc, l'Enduroman, en fait, c'est un grand triathlon. Ce n'est pas dans l'ordre natation-vélo-course à pied, c'est dans l'ordre course-natation-vélo. Donc, en fait, ça s'appelle Arche-to-Arc. Tu parles de l'Arche de Mebel Arch à Londres et tu arrives à l'Arc de Triomphe Paris. Donc, c'est 145 kilomètres de course à pied. Tu pars de Londres et tu arrives aux côtes anglaises. Tu traverses la Manche à la nage. Moi, j'ai nagé 49 kilomètres pour traverser la Manche à la nage. tu as fait ? Oui. J'ai regardé ce qu'il peut dire, ils mettent 33. Oui, tu vas direct, à vol d'oiseau. Tu as fait 16 en plus. Mais après, personne ne fait 33. Quand tu regardes, là, tu vois, d'ailleurs, il y a un Français qui l'a fini cette nuit. C'est la 55ème personne au monde qui l'a fini cette nuit. Tu te rends compte, ça fait 25 ans que ça existe, tu n'as que 55 personnes qui l'ont fini. Moi, je suis la 28ème au monde qui l'a fini. Et du coup, en fait, tu as toujours des courants. Au milieu, tu as la shipping lane, c'est entre les zones anglaises et les zones françaises. Tu as beaucoup de courants. Quand tu arrives sur les zones françaises, tu as beaucoup de courants aussi. Et personne ne fait 33. C'est impossible. Tu as tout le temps des courants et c'est normal. Puis tu le sais quand tu... Et après, tu as le vélo, tu as 300 bandes de vélo de Calais à Paris. Ah, c'est 300 piles ? 290. Ok. J'ai l'impression que la nage, elle est tellement plus importante que le reste par rapport au ratio Ironman. tu as des gens qui font entre guillemets juste la traversée de la Manche et c'est l'Everest de la Natation. C'est le truc le plus dur en Natation. Parce que c'est la Manche ? C'est pas la distance ? L'eau était à 13 degrés, moi, quand je l'ai fait. 13 ? Ouais. Je me rappelle, tu as fait... C'est dur, tu as des courants et tu n'as pas beaucoup de chances de réussite aussi. Il y a eu des morts. Oui, tu as des morts. Le mec qui l'a fait la semaine avant moi est mort en fait. Et ça, tu le sais quand tu t'inscris. Tu le sais, c'est compliqué. Moi, mes parents... Ma mère a eu beaucoup de mal quand je me suis inscrite parce que c'est compliqué. Tu sais que tu mets ta vie en jeu. C'est quoi le risque de vous laisser ? Hypothermie. Hypothermie égale crise cardiaque. Ouais, hypothermie. Et puis tu as quand même couru 150 bornes la veille et tu essaies Et ça se passe comment ? La course, c'est... La course à pied, j'imagine, c'est 150, c'est un ultra, on va dire. Mais la nage, c'est là, il faut qu'il y ait quelqu'un. T'as un bateau, en fait, t'as un bateau qui te suit. Il n'y a pas beaucoup de gens sur le bateau, donc c'est à toi de décider de ton équipe. T'as deux ravitailleurs à toi. Après, sur le bateau, t'as deux pilotes qui se relaient. C'est imposé ou tu... Ouais, c'est imposé. Ah, donc c'est une course qui est quand même cadré, entre guillemets. Oui, tu payes très cher, comme je dis. Ah oui, c'est encadré. Je pensais que c'était un peu un truc, tu prends ton équipe et... Ah non, tu prends ton équipe, mais en fait, t'as juste... Si tu prends pas ton équipe, t'as pas besoin qu'il te ravitaille, tu vois. Donc le pilote, il est à conduit, mais bon, en fait, si tu touches le bateau, t'es disqualifié. Oui, ok, donc il y a des règles. Voilà, bien sûr, bah oui, t'as le juge quand même, t'as des tests de dopage, t'as tout un truc, vraiment, donc sur le bateau, t'as deux ravitailleurs à toi. Moi, j'avais Chloé, donc ma mère amie et Steve Le Phoc qui fait beaucoup de trucs en natation aussi qu'on voit en ce moment. C'est pas celui qui a fait un relais en Russie ? Ouais, un truc comme ça, ouais, ouais. Il fait, enfin bref, il est ouf. Et donc t'as deux pilotes qui se relaient et t'as un douanier et un policier parce qu'en fait, tu pars de Londres et tu vas en France donc tu changes de pays. Et t'arrives en France, en fait, t'arrives en France, il faut ton passeport mais je te promets que c'est vrai parce qu'en fait, sinon, pour l'État français, moi j'ai pris l'Eurostar chez l'État à Londres, il faut revenir en fait, mais c'est hyper, c'est une vraie loi quoi, tu vois. Ah, on n'y imagine pas ça. Bah non, mais en dedans, tu vas pas... Parce qu'on est sur le bateau du coup. puis même, alors moi non, ça s'est pas passé mais t'en as certains qui traversent la Manche, t'as la police en bateau qui vient de les voir parce que t'as beaucoup d'immigrés qui traversent. Donc en fait, ils viennent vérifier que t'as les autorisations, ils viennent vérifier que t'es pas un immigré, ils viennent vérifier tout ça quoi. Ça se comprend en soi. Ouais, bah bien sûr. Mais on n'imagine pas. Puis c'est tout un truc et t'as pas de date précise vraiment. On te dit, t'es à Londres et on te dit ok, tu pars dans trois jours. Non, en fait, tu pars demain. C'est selon les conditions de la Manche. Mais t'as dit t'as pas le droit de toucher le bateau. Non. Mais tu te reposes sur le bateau. Non. Non. T'as pas fait de pause ? Non. 15h06, j'ai mis. 15h ? Ouais. T'es restée dans l'eau pendant 15h ? Ouais, à nager. Tu sais que moi, j'imaginais, c'est ok, t'as le bateau, tu t'arrêtes sur le bateau, tu repars et tu prends ton temps. Non, t'as pas fait de toucher le bateau. Ah merde ! Pour ça, moi j'avais même peur parce qu'il me ravitait avec une perche. Il tend une perche avec au bout un truc. Moi j'avais peur de me faire tacler sur le bateau avec les vagues et que du coup, sans vrai exprès, je me fasse plaquer sur le bateau et que du coup, je sois disqualifiée parce que mon corps a touché le bateau. Ouais, ouais. Et il vérifie, vraiment. C'est encore plus ouf que j'imaginais. Moi c'était comme en vélo, c'est un moment où tu t'es arrêté, tu bois et... Bah alors, en course à pied et en vélo, tu peux t'arrêter. Ouais, mais je pensais que tu montais sur le bateau. parce que la manche, c'est tout un truc. Et je pensais que... Putain. Non, t'as pas à toucher du tout, du tout. Ah ouais, c'est terrible. Ah donc c'est pour ça qu'il y a un risque... Parce que c'est pour ça que je comprenais pas le risque de mortalité parce que hypothermie, je me dis c'est bon, tu remontes sur le bateau... t'as pas à... Ah ouais, ok. Et donc t'as mis 15h de nage ? 15h06 de nage, 17h56 le run. 17h56, c'était quoi ? 144... 144 ou 145, je sais plus en tout cas. C'était quoi l'allure ? Parce que moi j'aime bien... Tu sais les allures, j'arrive à m'imaginer. Franchement, bah je sais pas, mais il faudra faire le calcul sur 145 km, 17h, voilà. Mais j'ai quand même marché, tu fais pas... Et tu faisais comment run-marche ? J'ai fait un premier marathon, mais c'est ouf comment ton esprit... Parce que du coup je me dis, bon je fais un marathon, en fait non allez, je fais 50 bornes, après je marche, mais je me suis jamais arrêtée assise ou alors c'était 5 minutes quoi. Je faisais un peu au feeling quand même, et même si je marchais, je marchais vite, genre il fallait que sur la montre, je sois... Tu sais je marchais comme un petit... un petit soldat quoi, parce que... bah c'est du temps à gagner quoi, tu vois, puis tu recours, marche, cours, marche, Parce que tu voulais faire un record du monde, il faut le préciser aussi. Bah, je l'avais en tête, c'est quand même un truc dur quand même, et faut faire attention à la santé, etc. quand même, mais oui je voulais quand même aller vite quand même. Et le vélo ensuite, 280... Le vélo, 280, j'ai mis 16h. Ah oui, je suis loin, j'ai dit 10h. Non non, mais j'ai été lentement quand même, parce que j'ai les 40 premiers kilomètres, j'ai pas pu mettre mes chaussures de vélo, mes pieds étaient gonflés d'œdème avec la course à pied, du coup j'ai dû mettre des baskets, je pouvais pas mettre mes chaussures de vélo, et c'est plein de choses comme ça que tu sais pas forcément quoi. Et t'as pas dormi du coup ? Ah bah si si, justement c'est qu'en fait ton temps est compté quand tu pars de Londres, et il arrive à Paris, donc mon temps de pause était compté. J'ai eu 3h, 3h30 de pause entre le run et la manche. Deux siestes ? Bah j'ai dormi ouais quand même ouais. Mais pas trop, en fait moi je voulais pas trop, parce que le nerveur descend vachement, et pour moi c'était pire de prendre 10h de repos. Ouais tu peux... En fait j'avais fait un gros entraînement quelques semaines avant, j'avais fait 110 bornes à pied, j'ai dit je pars pour 110 bornes, et j'avais un rechenne avec 25 km en piscine. Et j'étais plus morte 15h après, quand j'ai été nagée, que 3h après j'aurais mieux fait d'aller nager. Mais du coup c'était super intéressant de voir sur ça quoi. Et le vélo après, non j'ai pris mon temps quand même quoi. Ok, mais la manche c'était dans la nuit du coup à un moment ? Bah ouais. Et les lumières c'était quoi ? Comment ? T'avais une frontale ? Alors non j'étais pas dans la nuit, parce que je suis partie à 5h du matin, et je l'ai fait en juin, je suis arrivée juste le coucher de soleil. Y'a la vidéo sur Youtube qui est assez intéressante, et en fait tu vois que le matin je pars, le soleil se lève juste, et tu sais c'est l'été les très grosses journées, et du coup j'arrive le soleil se coucher. J'avais vu la vidéo mais elle est ancienne là. Ouais. J'ai l'air retourné voir sur Youtube 5 ans. Ouais. C'est il y a 5 ans ? J'ai fêté les 5 ans, ouais c'est fou. Donc Enduroman officiellement c'était la plus grosse course ? Bah la plus grosse course ouais. Que tu as jamais fait, que tu feras jamais j'imagine. Ouais, mais pas vraiment l'Enduroman, moi je dirais vraiment la traversée de la manche. Donc l'Enduroman vraiment, mais pour moi le plus parlant c'est la traversée de la manche. Oui oui. Vraiment, enfin pour moi c'est à part entière, c'est vraiment fou. Mais si la traversée de la manche est le plus dur, vu que t'ajoutes un effort avant et après... Et tu devrais juste refaire la traversée de la manche ? Non parce que ça s'est tellement bien passé, que je trouve ça dommage de refaire ça. Je trouve ça dommage de repartir sur un truc comme ça, où t'as pas beaucoup de chances de réussite, où tu mets un peu ta vie en danger quand même. Et où en plus, pour s'entraîner en fait, je pense que je pourrais pas m'entraîner autant en enlevant mon travail, mes amis, etc. Enfin c'est beaucoup de sacrifices quand même. Enfin tu sais c'est beaucoup beaucoup de sacrifices. Et en fait j'ai pas envie de refaire quelque chose dont l'histoire est belle maintenant. Tu vois, je sais pas comment dire. Tu préfères partir en héros que... Non mais oui enfin... Tu vivres en tant qu'il est de devenir vilain. Ouais, non mais tu vois je préfère ça que de me dire bon allez je réessaye, en essayant d'aller peut-être plus vite, en faisant que ça. Imagine je réussis pas, imagine je sais pas, c'est con quoi tu vois. Je préfère en faire autre chose. Mais si ça sert à rien en vrai. Non mais du coup il y a d'autres choses. Il y a Gibraltar à la nage, le Détroit. Je connais ça où que nage, je déteste tellement la nage. Bah c'est entre le Maroc et le... Non je vois où c'est mais je connais pas les courses. Tu sais que si je me lance... Mais c'est pas une course c'est des traversées. Oui mais... Si je me lance dans l'Allemagne, moi c'est la nage. Tu sais quand je vois ta story, petite nage, 2 km, 45 minutes. Non même pas, je sais pas. J'ai dit mais comment ça ? Moi je fais 1 km, je mets 1h15 et je suis explosé. Tous les 31 décembre, je fais un 100 fois 100 m. Ouais avec ton pote là. Ouais ouais. 100 fois 100 m ? Départ 1,50 si ça te dit. Ça fait 10 km ? Ouais. On fait ça en 3 heures. Horrible. Mais c'est cool. Après tu vois je dis ça mais les trucs où t'es à l'aise, t'es forcément mieux... Enfin tu préfères le faire quoi tu vois. T'es le mieux sur ton vélo, dans tes baskets ou dans l'eau ? Pareil, ça dépend des périodes. Là tu vois j'étais très bien sur mon vélo, c'est cool. Là je suis contente de reprendre la course à pied, j'avais réduit en vue la course à pied. Après dans l'eau c'est quand même différent, dans l'eau, moi je trouve que tu coupes vraiment beaucoup de choses dans l'eau. Tu sens pas ton poids du corps, moi que des problèmes un peu avec la bouffe et tout ça, mon poids de corps et tout. Tu sais, t'es vraiment... Tu dis ça en positif ? Ouais t'es bien, moi je suis bien. Moi je déteste. Moi c'est trop con, mais moi je dis ce que j'aime pas c'est... Et ça m'énerve, ça m'embête, genre j'entends mes bulles, et c'est long. Et en plus, Tristan il m'a donné un programme à suivre, et j'avais le tuba. Et en fait j'ai pas pris un tuba, apparemment il y a des tubas frontaux. Moi j'ai pris un tuba classique. Et j'ai jamais fait de tuba. Je me dis ok, je le mets, et je fais avec les palmes. J'étais angoissé. Je l'ai dit dans un de mes vlogs, et bon il y en a plein qui m'ont donné des conseils, parce qu'il y a beaucoup de crête-lettes qui me suivent, mine de rien. J'étais angoissé, j'ai mis ma tête sous l'eau, impossible de respirer, je me suis dit direct arrêté. Du coup je me suis dit, vas-y je vais essayer de m'entraîner juste 5 minutes, à juste respirer sous l'eau. Et j'avais une espèce d'angoisse, tu sais j'étais sous l'eau, j'ai respiré par la bouche, et j'ai l'impression que j'allais, je sais pas, avoir l'eau c'est... Bah t'as beaucoup de gens qui ont peur de l'eau aussi, et c'est normal d'être sous l'eau, de se dire je peux pas respirer, mais en fait c'est tout un truc. Et aussi t'as le truc je pense, je suis pas sûre de ça, et peut-être que les gens vont dire non mais elle a pété un câble, je crois qu'on respire aussi un peu par la peau, tu vois, t'as un peu les pores qui... Et sous l'eau t'es... Enfin t'es vraiment sous l'eau quoi, tu vois. Mais ouais non je sais pas, enfin moi c'est vraiment au contraire, c'est le truc de, je suis sous l'eau, j'ai plus de problèmes, je fais que avec moi-même, je m'entends respirer, moi c'est plutôt l'inverse de dire ok c'est bon, j'emmerde la terre entière, je suis toute seule sous l'eau, laissez-moi tranquille. Et tu ressens aussi ça quand t'es sur le vélo, dans une bonne période. Ouais ouais vraiment, bah le vélo aussi ouais, et puis plutôt quand t'es au milieu de la France, enfin c'est incroyable quoi, c'est fou quoi. Parce que là tu reviens la semaine dernière d'une traversée de la France en vélo. Ouais c'est pas une course organisée, c'est moi qui ai fait ça, donc je suis reliée Calais, du coup à l'Espagne. 1080 km ? 1080 km ? 250 km par jour en moyenne. Ok. Avec ton meilleur ami, qui est ton associé, qui t'a suivi en voiture. Bon elle me suivait pas derrière, mais qui était là le soir. Pour logistique ? Bah logistique oui, c'est vrai que, d'ailleurs je tourne ma vidéo là demain normalement sur ça, mais en gros ouais, elle était là pour tous les 100 km, pour avoir un peu des ravitaux quand même, même si j'en avais sur moi et tout. Même pour le soir, c'est dire ok, on réserve l'auberge là, pour dormir, pour machin. Et puis avoir un soutien moral, et puis quand même, c'est quand même bien quoi, tu vois. Une expérience. Ouais. Et c'était quoi l'objectif là ? Je crois que t'avais expliqué, je m'en rappelle plus exactement. en fait en gros, quand j'ai déménagé à Bordeaux en 2020, pour moi c'était important de faire le Paris-Bordeaux en vélo, en me disant ok, bah symboliquement, de Paris à Bordeaux, je vais en vélo, je l'ai fait. il y a une course qui s'appelle Bordeaux-Paris, qui existe en vélo aussi, mais bon, moi je l'ai fait tout seul, j'ai fait Paris-Bordeaux. Et puis donc, je l'ai fait deux fois, voilà. Et je sais plus, en été à Bordeaux, je me dis bah tiens, je vais aller en Espagne en vélo. Donc j'ai fait Bordeaux-Saint-Seb, en me disant, bah c'est cool, je vais en Espagne, j'y suis allé avec un copain, c'est cool et tout. Le lendemain, on a fait le semi de Biarritz aussi. C'était combien à Bordeaux-Saint-Seb ? 256 quand même. Ok. Mais bon, tu vois, c'était un challenge, bah tiens, c'est comme toi, tu peux dire, allez aujourd'hui, je vais en vélo, je me fais 12 heures de bike, j'ai envie de tester de longue distance, puis c'est cool, t'es dans le Pays Basque, t'arrives en Espagne, tu manges des tapas, c'est cool quoi, tu vois. Bon. Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de relier du coup, Paris-Espagne, parce qu'en fait, les tracés, je les connais, j'ai déjà fait, et c'était un peu le truc de toujours, pas dans la surenchère, mais le truc, enfin la découverte de, allez, vas-y toute seule, t'as pas d'obligation, t'es pas une course, c'est un peu le truc de, t'es seule avec toi-même, tu défies un peu tout ça. Et donc, je l'ai fait en 2021, et j'ai abandonné au milieu. J'étais pas bien du tout, j'étais pas bien, j'avais pas le moral, j'arrivais pas, j'étais nulle, bref. T'étais seule là du coup, ouais, j'étais seule. Et là, j'ai appelé Chloé, qui est venu me chercher au milieu de la France. Et du coup, deux ans plus tard, je me suis dit, allez, je le refais, sauf que, je vais partir de Calais. Et de Calais, Calais-Paris, c'est le tracé de l'Enduroman. Donc pour moi, il y a une histoire de, je fais la fin du tracé de l'Enduroman, puis je file jusqu'à Bordeaux. Ce que j'ai pas réussi il y a deux ans. Voilà. En fait, c'est, je fais le tracé de l'Enduroman, puis je fais Paris-Bordeaux, le trajet que je fais un peu toutes les semaines en vélo. Puis je vais jusqu'aux frontières de la France, je dépasse la France jusqu'en Espagne. Et ça donne 1080 km. Voilà. Mais pourtant, il y a deux ans, c'était, du coup, c'était Paris-Espagne. C'était pas une distance énorme pour toi ? Paris-Espagne, c'était 650. Ah, ok, quand même. Oui, quand même. Paris, c'est quand même haut. Ouais, Oui, c'est solide. Ouais, quand même. Et du coup, tu dis que t'as abandonné ? Ouais, j'avais abandonné au milieu et j'arrivais pas. t'as ressenti quoi ? Bah, t'as pas que des réussites. Après, moi, je dis toujours, c'est prétentieux, mais j'ai aucun échec dans ma vie. J'ai des choses que j'ai pas réussies, mais qui me font aussi, bon, c'est un peu philosophique, mais qui me font aussi grandir. C'était pas un échec, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi. Les gens vont dire, oui, tu joues sur les mots, mais pour moi, le mot échec n'existe pas assez. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de faire les choses différemment. Et tu vois, si j'avais réussi ce moment-là, j'aurais peut-être pas fait la même course ou ce que je voulais faire en partant de Calais la semaine dernière, tu vois. Et si je l'avais jamais refait, t'aurais considéré que c'était un échec ? Non, parce que je l'aurais fait. Vraiment, c'est sûr. Oui, ok. Donc c'est pour ça que c'est pas un échec ? Non, c'est pas un échec. Tu sais que tu vas y retourner. c'est ça. Après, tu dis ça, mais une course que j'ai abandonnée aussi, c'est la Saint-Étienne-Lyon. J'ai abandonné. Je connais pas. C'est Saint-Étienne-Lyon. C'est un peu lieu très, c'est 70 bornes. De course. Ouais. Et j'ai abandonné au 50e, j'avais mal aux genoux, et j'ai abandonné cette course. Ok. Mais bon, du coup, c'est un échec, mais pas tellement. Enfin, j'ai été au-delà de... Je dis toujours, en fait, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais faire au moment présent. Et pour moi, c'est le plus important. C'est beau. Ouais, bah non, mais c'est vrai. C'est vraiment... C'est qu'en fait, il y a des moments, même si un jour, je fais un marathon en... Pour moi, tu vois, je serais plus contente de faire un marathon en... Je vais exagérer, mais en 4h30, en me donnant comme une malade et vraiment en me donnant de ouf que de le faire en moins de 3 heures et de me dire, oui, bon, bah, ouais, je me suis un peu donné, ça va. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est ce que tu veux dire. Alors que, bon, alors que bien sûr que non, je préférais, tu vois, mais c'est vraiment se dire, ok, mais franchement, j'aurais pas pu... J'ai tout fait, mon âme. Mais c'est bien ça, c'est une philosophie de la vie, moi je suis vachement comme ça. Et c'est pour ça que je suis jamais déçue de ce que je fais, tu vois. Est-ce que j'ai fait le maximum ? Oui, bah ok. Ouais. Quoi qu'il se passe. Et je suis honnête avec moi, moi c'est le truc de... Je peux me regarder le soir dans le mémoire en me disant, tu t'es pas menti à toi-même. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que t'avais ressenti quand t'as abandonné ? Est-ce que t'as hésité ? Est-ce que tu dis, est-ce que je dois continuer à m'accrocher malgré que ce soit dur et que je sois seule et que c'est la solitude complète ? Ou est-ce que c'est le moment que j'arrête ? Bah je m'étais posé la question plusieurs fois avant et j'avais fait 140 kilomètres en me posant la question quand même. Donc c'était pas... Tu vois. Et j'étais frigorifiée, j'étais gelée, 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 j'aurais pu bouger. Après j'étais malade pendant je sais pas combien de jours, même je crois que j'avais eu le Covid après. Enfin... Donc je pense que c'était la bonne décision et c'est surtout aussi le truc de est-ce que si j'avais continué peut-être que j'aurais fini mais je me serais peut-être dégoûtée du vélo, peut-être que j'aurais eu un accident, peut-être que je... Enfin, t'auras toujours des scies et peut-être que j'aurais été au bout. Mais en fait, pour moi, le sport ça reste du plaisir et moi il n'y a plus de plaisir, j'arrête. C'est vrai. Pour moi c'est un peu la seule question que je me pose à chaque fois. Alors tu vas me dire oui mais quand t'es dans la souffrance t'as pas forcément de plaisir. Bah un peu si quand même. C'est un peu bizarre. Mais le truc de... C'est dur. Mais c'est un plaisir, c'est une satisfaction personnelle quoi. Moi j'avais plus ce truc-là. Enfin vraiment je me suis dit mais la Marine tu prends même pas de plaisir et en fait t'as plus d'histoire. Enfin il n'y a plus de raison que tu fasses ça. Enfin pour toi-même il n'y a plus de raison. Donc il n'y a plus de raison pour toi-même. Arrête-toi là. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à la souffrance et genre la douleur c'est... Ouais. C'est dur mais c'est juste... En fait je pense que c'est pareil c'est ça qui drive aussi souvent. Mais bien sûr. Bien sûr. Comme t'as dit avant tu te sens vivant. t'as mal au muscle tu te sens vivant. Enfin t'as mal au coeur bah tu te sens vivant. C'est quoi ce que tu dis pendant tes courses pendant tes longues où t'es toute seule ? Est-ce que t'as des phrases ou des mots que tu te dis ? Non moi je m'insulte un peu. Donc t'étais comme ça aussi ? Je me suis dit putain mais t'es vraiment une pauvre merde. Vas-y Marine mais t'es vraiment... T'es déjà dit si j'arrive pas là je meurs ? Non mais pas. Mais par contre je me fais des trucs par contre en me disant bon là si t'arrives pas à tel temps à ce poteau là t'as pas le droit de boire pendant 20 minutes. On est tous pareils. J'ai un problème dans ma tête moi. Non après après moi je pense que je me mets la pression et que je me mets un peu des steps et des choses un peu dures à atteindre mais ça reste toujours challengeant c'est-à-dire que c'est toujours à la limite. Je vais pas me dire ok bah Marine aujourd'hui si tu fais pas le marathon en 23h t'es une connasse. Non. Oui oui. Tu vois je suis un peu logique quoi tu vois je me connais un peu je voilà c'est toujours un peu challengeant mais j'essaye toujours de me dire en fait de savoir pourquoi en fait mes courses ont toujours une histoire et donc du coup j'essaye toujours de savoir pourquoi j'ai envie d'aller au bout de l'histoire et pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire aussi en faisant cette course. Tu vois et des fois moi par contre ce que je me dis toujours et ça c'est un truc enfin retiens-le j'ai envie de dire ça à tout le monde à chaque fois rien ne se passera comme prévu sur des courses surtout sur du long. sur un dibone pas forcément parce que c'est entre guillemets tellement vite que voilà mais sur du long rien ne se passera comme prévu en positif comme en négatif c'est à dire que tu vas prévoir des choses qui vont se passer trop bien en disant ok bon bah c'est bon le vélo je maîtrise ça va aller y'a pas de problème et tout ça et en fait tu vas avoir une couille une merde et des fois tu vas dire la natation c'est horrible franchement ça va être horrible non non en fait ça s'est bien passé et c'est toujours ça garder ça en tête rien ne se passera comme prévu en positif ou en négatif et laisser place un peu à la surprise en se disant putain mais je suis trop bien aujourd'hui et bah je suis pas bien ok qu'est-ce que je peux faire et quand tu revenais enfin quand tu me disais à quoi tu penses quand c'est dur etc moi je fais un état d'élu à chaque fois je dis là bon t'as mal au coeur c'est normal ton coeur il bat tu vas vite enfin vite pour moi même attention t'as mal aux jambes bah c'est normal t'es en train de faire du vélo marine voilà c'est dur bah oui c'est un truc dur t'as mal au dos bah redresse-toi tu vois bah vas-y tu vois enfin toujours de problème solution cause effet enfin tu vois et tu réponds quoi à la voix qui te dit bah c'est bon arrête souffle un peu en fait c'est pourquoi tu arrêtes pourquoi j'arrêterai parce que c'est ce que t'as déjà donné ça fait déjà trois quarts d'heure que tu cours une heure une heure et demie oui mais je me suis entraînée pour marche juste un peu et tu reprends ouais mais est-ce que je me suis entraînée pour marcher non mais c'est facile de céder oui alors après moi des fois je me fais des dilemmas avec moi-même ok alors tu marches en arrivant au ravito tu marches au ravito mais par contre après tu cours tu cours plutôt en 4 km t'es pas en 4,30 ok ouais voilà donc je deal avec moi-même je me serre la main moi-même je fais ça moi pour les petites distances que je fais ça m'arrive tellement tu sais y'a des surtout là c'était canicule je partais mais dès le début j'étais explosé je dis vas-y je marche juste le temps de boire enfin même pas je fais juste deux pas en fait je lui dis va jusqu'à l'arbre vas-y va jusqu'au poteau après y'a une voiture je dis vas-y dépasse la voiture en fait au final j'ai fait les 10 km plus rapide et sans m'arrêter et une fois que t'as terminé tu dis putain là je suis bien et bah tu vois c'est cette fierté et ce truc bien qu'il faut garder pour la suite et c'est pour ça que des fois moi c'est un petit tip c'est un truc que je fais c'est que quand j'arrive à faire un truc où je me suis vraiment dépassée où franchement je suis contente de moi sur un entraînement j'écoute une musique pour essayer de penser à ce moment-là quand ça va pas et du coup quand vraiment je suis dans le mal je remets cette musique en me disant souviens-toi et en fait ça me rappelle le bonheur et la satisfaction dans lequel j'étais quand j'avais réussi ce que j'avais fait et du coup tu sais la musique moi c'est quand même très parlant et du coup je suis là ah putain mais oui je peux le faire et ça me motivait c'est con peut-être que ça marche que pour moi mais t'es plus techno toi non ouais c'est ouf ouais moi je suis stylée pourtant je sors pas ni rien mais mais ouais c'est fou c'est pour ça que j'aimerais bien mettre dans les sports d'endurance là dans les années à venir moi mon objectif ultime c'est de garder les perfs genre en powerlifting et tout garder le physique et pouvoir faire un Ironman par exemple ouais mais après pas un Ironman de 10h forcément après moi je trouve que c'est bien enfin que c'est bien c'est parce que moi j'aime ça y'a pas de bien ou pas bien mais moi j'ai toujours tout ce qu'il y a Ironman les ultras c'est des sports à maturité et il faut avoir vécu etc et il faut en faire beaucoup pour apprendre à se connaître et surtout ça mais c'est génial je trouve que t'apprends tellement sur toi même quand tu fais des choses comme ça c'est incroyable quoi mais je suis sûre depuis que tu t'es mis ouais mais ça j'ai un peu du mal après moi j'ai toujours je suis quelqu'un j'ai du mal à être je suis pas quelqu'un d'hyper émotionnel ni émotif ni rien et Nick Baer le gars que je kiffe il court souvent le matin et même plein de personnes ils disent quand je cours le matin sans musique ça me permet d'être libre de faire le vide dans ma tête et de réfléchir à plein de trucs souvent j'essaye de le faire en fait j'arrive pas même moi je le dis quand tu cours le matin tu fais le vide dans ta tête ça te permet limite de méditer mais en fait j'y arrive pas trop parce que c'est tellement dans ma course je pense pas même pas après je suis putain en fait je suis fatigué et en fait du coup je pense à rien en fait je vois ce que tu veux dire moi ça me le fait en vélo plutôt parce qu'en vélo je me mets pas de musique ouais mais du coup en vélo du coup je suis obligée et en fait tu fais que rouler mais en course à fait je suis d'accord avec toi que c'est compliqué des fois de moi je cours avec de la musique mais attention des fois je cours sans parce que sur les courses c'est interdit sur certaines courses c'est interdit la musique mais sans je trouve que c'est dur mais c'est dur oui mais c'est pour ça c'est pourquoi c'est interdit du coup c'est prouvé que c'est dopant et c'est vrai tu vois mais donc du coup ouais je comprends le fait de oui bah tu comptes tes pattes t'es soufflé tes machins c'est surtout que tu fais un truc entre guillemets 10 km tu cours pas je connais pas vraiment enfin tu cours pas tranquille quoi tu sais c'est quand même te mettre un peu dedans quoi non t'en foutu bah là depuis que j'essaye de préparer des courses c'est l'allure fondamentale ouais si tu te mets à 5,50 ouais on sait bien c'est chiant quoi en fait et puis c'est là parfois je faisais des courses et forcément il y a des gens ils me disaient t'es trop rapide ton BPM est trop haut parfois je disais mais après gros là j'ai couru pour me dépasser pour me faire kiffer oui pas pour courir une endurance fondamentale après c'est pareil c'est pour ça que moi j'ai eu du mal des fois un peu extrava j'ai eu du mal des fois à partager des choses parce qu'en fait on est tous différents et on est tous programmés différents il y a des gens qui me disent ah mais ton coeur il est hyper haut c'est pas comme ça je veux progresser mais est-ce que je t'ai dit que je voulais progresser et est-ce que je sais pas tu vois alors c'est bien alors il y a les différences entre donner un conseil et un avis non sollicité moi j'ai pas demandé un avis non sollicité tu vois si je pose la question en disant qu'est-ce que vous en pensez ok tu vois les gens qui critiquent moi ils me disent tu sais pas courir t'attaques en course moi j'attaque attaque talon et c'est pas la meilleure façon de courir je sais bien mais pardon j'ai réussi à faire je sais pas quoi de marathon en courant attaque talon et apparemment je crois que c'est même pas trop pendant que j'ai vu un post oui voilà c'est ça mais enfin tu vois c'est que les gens et des fois ils vont toujours se dire alors des fois c'est avec de la bienveillance tu vois ils ont envie de t'aider et tout mais en fait tu fais pas ça pour ça tu vois mais bon mais Nassim là il y a deux jours il a mis une story je sais pas si tu le et il a mis pourquoi je ne mets pas mes trucs sur Strava il a dit parce que de une j'ai pas trop envie de le montrer de deux j'ai pas envie que les gens ils se comparent etc et moi je le vois parce que j'avais mis pareil je mets des carousels sur insta première photo je fais du loupé coucher deuxième photo je mets le run du jour parce que parfois je fais 200 dans la journée et je sais pas j'ai fait genre un 10 kilomètres en 58 minutes ou en une heure c'est juste un run endurance fondamentale tranquille ni essoufflé ni zéro douleur peut-être un commentaire elle me dit à revenir pour faire 10 kilomètres alors que t'es sportif depuis 10 ans j'ai juste à courir mais alors pour répondre à cette gare ou pour dire Mathieu Blanchard tu le connais forcément moi il m'envoie un message en me disant quand il était à Bordeaux Marine est-ce que c'est dit qu'on allait courir moi j'étais là bah bien sûr oui non tu vas trop vite mais justement du coup moi j'étais là non et en fait bah oui bah même Mathieu Blanchard on a couru en 5.30 voire 5.40 on a fait un truc et en fait t'imagines enfin je veux dire le truc c'est que bah on est je veux dire c'est pas pour autant qu'il va prendre le départ d'une course enfin toi si tu prends le départ d'un 10 kilomètres forcément tu vas courir enfin que je te souhaite et forcément non pas forcément en plus tu vois enfin tu se trouves bah tu fais un 10 kilomètres en une heure et c'est ok et c'est beaucoup mieux que les gens qui font rien mais c'est qu'en fait les gens ils ont l'impression que tu partages 10 kilomètres c'est genre regardez les gens j'ai fait un 10 kilomètres en une heure non en fait aujourd'hui j'ai fait ça c'est comme aujourd'hui tu vas faire une source du muscu bah tu fais tu fais plus de reps enfin tu sais si les gens ils disent ah développer coucher il met tant mais pardon il y avait 20 reps je sais pas tu vois enfin voilà après encore une fois c'est des gens qui aiment bien parler qui aiment bien se mettre en avant pour qu'on lui dise ah bon toi tu fais combien tu vois c'est bien il y a pas longtemps j'avais fait j'avais posté un réel où j'ai fait un max rep traction en plus c'était même pas un vrai il y avait du monde c'était un événement oui et tu sais moi les traction je l'ai fait je suis vraiment la bonne école je suis dans les bras parce que c'est mon truc et j'en ai fait je me suis arrêté à 33 je crois et mon réel il a un peu bon il a fait 500 000 vues là je crois et je l'ai dit oui je l'ai posté il y a un mois là encore tous les jours j'ai des commentaires et en fait les mecs ils s'insultent tous les jours j'ai des commentaires le mec il dit on a rien à foutre de ton fils qui en fait 50 l'autre il dit à l'armée tu ferais pas ça et l'autre il dit mais gogo non mais c'est surtout que en plus en fait le truc c'est que t'aurais très bien pu tu vois c'est sorti de son contexte t'aurais pu te dire ok pendant un an je me prépare pour faire un max traction et là je pense t'aurais peut-être fait plus là c'était t'es quand même entraîné quand même tu vois c'est les gens qui sont là ah c'est son max de toute sa vie non en fait il était un événement il s'entraîne un peu tous les jours il était bien c'est que toi tu réponds pas et eux entre eux mais oui c'est ça c'est que les gens en fait ils se font chier c'est ouf les gens franchement c'est triste alors les gens vont dire oui enfin elle dit ça elle est tout le temps sur les réseaux elle poste sa vie sur les réseaux alors oui je suis d'accord je poste beaucoup de choses sur les réseaux sociaux déjà c'est aussi un petit peu mon travail un peu mon revenu mais aussi j'aime ça mais genre moi je vais pas prendre le temps de dépasser avec des gens en commentaire chacun son truc voilà tu penses quoi de la solitude j'adore moi je suis hyper solitaire moi je suis hyper solitaire c'est bizarre j'aime pas les gens mais vraiment j'aime pas les gens moi je pars toute seule avec mon vélo pendant une semaine en vacances je suis trop bien j'adore être chez moi toute seule j'ai un peu ce truc de batterie sociale aussi moi où quand je fais des grosses courses ou quand je suis beaucoup avec des gens j'ai besoin de me retrouver seule toute seule pendant plusieurs jours et d'être vraiment seule alors que pourtant j'adore les gens j'ai pas beaucoup d'amis j'ai beaucoup beaucoup de copains copines j'ai quelques amis après j'adore les gens j'adore faire plein de choses avec les gens tu vois ce que je veux dire mais je coach aussi je vois des gens quand je coach je fais du coaching perso je vois des gens tous les jours tu vois mais moi vraiment je suis solitaire j'adore être seule ça t'arrange pas de voir tirer un mois toute seule moi mais c'est le meilleur truc de ma vie moi franchement une journée parfaite je me lève je vais courir je reviens je vais dans mon canapé je regarde un petit truc je mange je repars je vais me balader je rentre j'adore être seule tu sais que t'étais introvertie aussi et ce que je me suis dit parce que c'est ultra intéressant c'est que j'ai fait un podcast avec un gars où il est le plus dans le marketing et il disait que lui aussi il est introvertie et en fait apparemment c'est prouvé et c'est là une grosse majorité par exemple des youtubeurs qui sont introvertis et parce que vu qu'en fait t'es introvertie tu fais le contraire de ce côté mais c'est vrai que moi par exemple je suis hyper timide je suis très 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 timide mais pourtant t'es sur un style youtube ma mère m'a toujours dit mais je enfin moi j'étais timide à l'école je parlais pas je disais rien même avec mon frère master j'étais toujours assez elle se mettait au milieu dans la voiture parce que j'osais rien dire enfin moi je suis très timide enfin moi aller draguer un mec genre je vais être toute rouge pas bien mais je trouve ça parce que ça confirme du coup on fait de l'inverse tu fais de l'inverse ouais mais c'est sûr mais je pense que c'est un pas un mal-être mais moi je suis persuadée oui que c'est une façon aussi de lutter contre ce fait d'être introvertie et cette solitude que maman on peut me dire tu kiffes te montrer tu kiffes te mettre torse nu je supporte pas ça mais pourtant je mets des photos torse nu mais moi c'est enfin c'est pareil moi je supporte pas et pareil je me dis toujours attends les gens ouvrent instagram ils voient une meuf qui met que des photos d'elle et en fait je me déteste et je pense que toi je sais pas si tu te détestes mais c'est un gros mot quand même mais je pense pas à ce point moi j'aime pas mon corps j'aime pas comment je suis j'aime pas tout ça et je partage que les trucs de moi tu vois mais bon t'as confiance en toi t'as confiance en toi pas trop ça dépend sur certains points mais pas trop non et ça a évolué ou quoi ces dernières années par exemple ça a évolué un peu mais après t'as toujours ton curseur qui est toujours au dessus tu vois mais non j'ai pas trop confiance en moi à quel niveau là surtout bah ce que je fais ce que je fais quand je fais une course je vais jamais te dire c'est sûr je vais réussir quand je fais même sur des projets même sur tu vois tu vois moi j'ai peur de dire à des amis est-ce qu'on peut plus se retrouver là si je préfère parce que ça fait loin pour moi je vais rien dire j'ai pas confiance en moi j'arrive pas ouais c'est bizarre par contre de parler de choses que je maîtrise comme parler de sport tu vois c'est marrant parce que de faire des conférences où je parlais de l'enduromane devant des centaines de personnes j'ai pas de problème mais tu me fais la même chose à parler de je sais pas de quelque chose d'autre après ça va c'est parce que t'as parlé des compétences peut-être ou de parler de quelque chose autre chose mais que je enfin je sais pas mais vraiment non j'ai pas parce que t'as le lien compétence et confiance en soi plus t'as les compétences plus t'es confiant ouais c'est vrai mais non j'ai toujours peur de pas bien faire quand je coache des gens je suis toujours à réviser mes cours même ça va faire 10 ans que je suis diplômée de coach sportif mais toujours à réviser alors c'est bien moi je conseille à tous les coachs à réviser toujours rien n'est acquis franchement c'est vachement bien mais j'ai toujours peur de pas réussir de pas bien faire ok donc laissez-faire opérer de ça faut voir ça est-ce que je vais réussir machin tu vois enfin mais c'est bien aussi je pense syndrome de l'imposteur un peu peut-être je sais pas ah oui tu sais pas ouais je pense je pense que j'ai un peu tout le monde là en général ouais mais c'est un peu la mode tu vois de dire bah oui c'est la c'est un homme de l'imposteur c'est réel un peu ouais je pense tu sais moi j'ai fait mon premier podcast tout seul sans invité ouais et j'ai mis du temps à le faire parce que je tu te dis mais pourquoi moi j'ai fait procrastination le premier ouais je me suis dit bah je suis qui pour parler de ça quoi ouais là le prochain que je fais c'est sur la dopamine après je dis je suis pas docteur mais moi je suis toujours hyper impressionnée quand on me reconnaît dans la rue tout le temps enfin alors que c'est tous les jours tous les jours mais je suis toujours mais pourquoi moi enfin ouais c'est ouf alors que c'est normal je partage ma tronche sur les réseaux tous les jours mais mais oui moi je suis toujours à me dire mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait on va passer sur la partie d'entrepreneuriat ouais je pense juste avant pour le tout ce qui est mon appareil un peu de la solitude dépassement de soi les limites etc j'ai une citation que j'aime bien et je veux voir ce que t'en penses it's only pain it won't hurt you c'est un truc quand je l'ai entendu je me suis dit t'es en train de courir par exemple pour prendre l'exemple parlant ouais et t'es en galère t'as mal et vu que je l'ai en tête parfois j'y pense je me dis c'est juste de la douleur douleur ça peut être mental et je parle pas t'as mal au genou t'as le ménix pété et là faut arrêter mais tu dis c'est juste c'est juste dur quoi moi c'est ce que en fait moi c'est un truc c'est je pense un peu pareil la douleur est éphémère en fait ça va s'arrêter et il y a un truc que je dis très souvent avec Chloé on se le dit très souvent on se le voit souvent le temps finit toujours par passer quand c'est dur je sais pas par exemple reprenons un peu les gens quand je suis un dîner avec des gens que j'ai envie de rentrer et que c'est pas poli de dire c'est bon je me casse j'ai envie de rentrer chez moi j'en veux plus je me dis genre le temps finit toujours par passer et quand c'est dur le temps finit toujours par passer et oui je suis d'accord que la douleur après ça dépend quelle douleur mais non on parle la douleur c'est dur je vais abandonner on parle pas de la blessure bah non mais moi je pense c'est très parlant c'est très parlant je pense ouais parce que c'est bah c'est ça aussi c'est important que je voulais aborder je viens d'y penser c'est un peu dans le même truc que de dépasser ses limites la détermination et c'est une question j'aime bien poser c'est pourquoi la détermination c'est je sais ce que tu vas répondre mais est-ce que c'est inné ou acquis c'est acquis en fait c'est comme tout le monde m'a dit Marine t'as un mental de malade mais vous croyez que je suis née avec un mental comme ça alors j'ai pas un gros mental attention ça fait prétentieux mais moi je pense que encore une fois là bah ma traversée à vélo là c'est la chose la plus dure que j'ai faite après la traversée de la manche et franchement c'est la semaine dernière ouais je suis ressortie de ça je pense mon mental a j'ai encore un peu plus eu du mental ouais level up c'est encore différent et pareil rien n'est acquis tu peux avoir un gros mental à faire des choses à un moment donné de ta vie quelques années plus tard tu vas peut-être pas forcément l'avoir et je pense que c'est un petit peu comme tout il faut tous les jours te faire des petites piqûres de rappel bah c'est comme les rappels de vaccins tu vois c'est toujours hop attention attention c'est hyper important ou comme dire aux gens que tu les aimes tu vas pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et arrêter après enfin tu vois c'est important après pas forcément t'es pas obligé de te mettre dans le mal tous les jours t'es pas obligé de tous les jours te faire mal moi je dis toujours mais je pense que la douleur mentale est réelle moi ça m'arrive de dire j'ai mal au mental et c'est une douleur qui fait beaucoup plus mal que physiquement moi franchement mal au mental c'est horrible rien que d'y penser j'en ai de pleurer tellement c'est horrible c'est la façon d'être une merde ah non mais c'est vraiment la douleur mentale ça fait mal mais tu peux enfin moi ça peut me détruire quoi alors que la douleur physique tu la surpasses tu l'encaisses le temps passera et t'apprends à la à la dompter parce que t'as envie tu peux la toucher la douleur mentale tu peux pas la toucher et c'est c'est horrible ouais c'est comme un chagrin d'amour un peu tu peux rien faire la chagrin d'amour tu peux faire un podcast sur ça avec moi t'as l'air d'être quand même vachement émotive ouais moi je suis hyper émotive mais moi à un moment j'ai le plus mal de ma vie c'est quand on m'a quitté moi une rupture amoureuse j'avais mal au coeur j'avais mal à l'âme j'avais mal aux os j'avais mal partout c'était horrible je te suivais déjà c'était pas le choix c'est la la pire douleur de ma vie et vraiment j'aurais préféré me reprendre un camion mais c'est derrière maintenant ouais exactement et c'est une époque de ma vie qui m'a permis d'être qui je suis maintenant tu vois et tu peux pas regretter c'est comme ça et ça m'a rendu encore plus forte et plus moi et tout ça quoi et pour revenir au mental ouais c'est vrai que on a tendance à voir les gens qu'on suit ou qu'on adjoint sur le réseau il a trop du mental bah en fait je suis pas née comme ça c'est un truc intéressant que j'ai vu il y a pas longtemps c'est les héros qu'on voit sur le réseau le mec justement il utilise le terme héros c'est qu'on oublie que la chose pour laquelle on les suit du coup leur niche c'est leur vie que ça et que peut-être sur tous les autres aspects potentiellement les autres piliers de la vie peut-être que c'est le néant et il prend l'exemple de Tiger Woods tu vois il dit Tiger Woods c'est le meilleur golfeur mais est-ce que tu veux être le meilleur golfeur mais derrière te prendre des procès parce que t'as trompé ta femme et tout le monde te souhaite de ta gueule exactement ah ouais non mais c'est sûr mais c'est pour ça que je dis en fait quand les gens me disent ce que tu fais c'est ouf t'es incroyable je dis bah oui mais peut-être que ce que je fais tu le fais pas mais ce que tu fais moi je le fais pas non plus tu vois c'est qu'en fait tu peux pas tu peux pas exceller dans tout enfin ça existe pas quoi tu peux pas remplir toutes les cases comme je dis avoir tous les piliers de ta vie qui sont remplis et ça dépend des moments et attention en plus par contre je pense que ça c'est une réflexion j'ai pas forcément la réponse je te pose la question de tout coup est-ce que tu penses que le fait de partager sur les réseaux et de faire des vidéos etc ça t'aide des fois à te dépasser un peu plus moi ouais moi aussi je pense moi aussi je pense pas tout le temps mais des fois oui en me disant putain il y a des gens ils vont voir le résultat ou j'ai envie de le remontrer et c'est sûr tu vois il faut pas être en disant non mais ça va s'il y a pas les résultats je le ferai quand même oui et non je pense que dans une étude comme on a fait une étude avec la musique avec la caféine dans une étude avec une audience j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait un marathon une fois sans que personne soit au courant et j'ai jamais dit mais c'est pas une étude je veux dire non mais je veux dire pour voir pour voir si le fait de que je fasse ce marathon là et que personne sur les réseaux sera au courant de ma vie et que je dise pas mon résultat et que jamais je dise que j'ai cours un marathon et tu l'as jamais fait du coup non si si je l'ai fait non mais tu l'as jamais dit du coup non j'avais enfin là tu l'as dit du coup ouais mais je veux dire tu vois c'est ce truc c'est horrible non non ouais après t'as déjà l'habitude t'as déjà fait combien oui aussi peut-être c'est vrai c'était pas mon premier tu vois ce que je veux dire mais je l'ai fait pour me dire est-ce que je fais ça pour montrer aux gens ou pour moi et c'est vrai que ça m'a je me suis dit bon c'est bon je peux le dire maintenant tu le fais pour toi mais le petit boost d'ego il fait du bien c'est con mais maintenant c'est horrible de dire mais ça fait 10 ans maintenant que je suis sur les eaux presque et je suis habituée j'ai l'impression que je partage aux copains j'aurais l'impression de mentir à mes copains tu vois enfin tu vois c'est bête j'aurais l'impression de faire un truc et de dire bon bah je le dis pas à ma famille à mes amis je fais un truc et je le dis pas à mes parents ou je le dis pas à mes copains tu vois mais c'est terrible parce que c'est j'aime pas l'expression mais t'as le cul entre deux chaises j'aimerais bien faire un truc pour moi mais attends c'est mon revenu je peux pas ne pas le montrer non mais même en fait t'as le truc du revenu et t'as le truc de et pas forcément tout le temps parce qu'en plus des fois tu fais des choses tu payes et tu dis pas forcément mais t'as aussi le truc de j'ai envie de motiver j'ai envie de montrer c'est trop chouette j'ai envie de montrer ce marathon qui est cool j'ai envie de montrer que cette course est chouette que le paysage est joli j'ai envie de montrer ça c'est drôle tu vois on est là pour ça bah c'est ça en fait mais c'est vrai que c'est intéressant comme question là le half marathon des sables c'est à 1000% pour moi c'est genre vraiment surtout qu'on m'a posé ça et j'ai dit bah oui go là je suis en train de me préparer mais j'ai un mois quoi mais tu devrais pas du tout le partager je peux pas c'est ça c'est fou mais je te comprends les gens ils vont se dire je sais que ça va motiver des gens à courir bien sûr ou se dire encore une fois soit j'ai envie de faire ce marathon ou soit ok je me motive et je me donne 6 mois pour faire dix bornes tu vois enfin je trouve ça génial ça je trouvais des messages quand tu reçois grâce à toi je me suis mis à la cause moi le plus touchant c'est quand c'est les parents qui m'écrivent en me disant en parlant de leur fils en parlant de leurs enfants ouais c'est ouf moi ça me ou qu'ils viennent me voir dans la rue en me disant ah bon bah des photos de vous partout chez moi voilà sur le frigo ou des gens quand les gens me demandent des autographes pour leurs enfants ou des photos pour leurs enfants alors tu vois enfin des fois t'as des gens qui sont là oui c'est pour ma copine ou ma cousine et tu vois le soir sur insta qu'ils ont posté la photo bon ça c'est j'ai aucun problème mais encore une fois y'a pas de problème mais quand tu vois c'est des parents qui t'envoient des mots des machins des trucs c'est là t'es ah ouais quand même c'est ouf ouais moi là où j'ai des retours de fou bah c'est le podcast j'en avais parlé avec Eric c'est que le podcast a des retours c'est pas comme des vidéos youtube une vidéo c'est c'est cool la vidéo ou c'est cool ou fort c'est juste un commentaire de soutien le podcast ça peut changer la vie d'un gars ouais moi je suis d'accord parce que c'est hyper important de plus en plus on écoute des podcasts et en plus le fait que toi t'interroges des gens qui viennent de tout milieu t'auras forcément quelqu'un qui arrivera à se retrouver dans quelque chose dans juste 5 secondes d'un podcast et 10 secondes d'un autre ouais et je pense que c'est vachement bien puis les gens que t'invites bah je parle pas de moi mais c'est des gens qui sont intéressants qui sont ça t'es intéressante t'inquiète non mais je veux dire qui sont enfin qui ont des trucs à raconter qui sont cool quoi mais c'est ouf entrepôt en arrière allez sport je pense on a donné Ironman c'est quoi l'objectif temps pour le prochain Ironman bah faire mieux que j'aimerais bien faire moins de 12h quand même mais bon après ouais d'accord 12 c'est le c'est le 4h du marathon d'un point de vue après encore une fois ça dépend parce que tu vois tu fais un Ironman avec du dénivelé en fait la première fois que j'ai fait Nice t'avais 2008 de dénivelé à vélo après il y en avait 2004 en fait oui mais oui je suis d'accord que 12 quand même c'est la barre c'est pas 11 ou 13 c'est 12 après chacun met sa barre où il veut mais bon après chez les filles je sais pas chez les mecs je sais pas mais bon après ça enfin ça dépend là tu vois au Portugal t'as le dénivelé en course à pied et je crois que c'est deux fois Paris donc en fait tu vois c'est mais sur un classique on va dire plat et plat faut plat ouais 12h c'est pas c'est bien c'est pas 13 et 11 les athlètes vont dire ah oui non mais elle est nulle voilà mais allez-y ça fera du référencement allez-y mais ça d'ailleurs tu penses quoi un sub 3h on va dire du plat pas dénivelé sub 3h ou sub 10h c'est quoi le plus dur je sais que ça se comprend pas mais sub 3h parce que déjà c'est un truc que moi je ferai jamais de ma vie c'est si tu vas préparer sur un sub 10 ou un sub 3 tu ferais quoi franchement les deux je serais incapable de faire c'est impossible enfin j'ai pas le niveau j'ai pas du tout après j'aime pas les gens qui disent ça parce que quand tu veux quelque chose tu peux il faudrait que j'arrête de travailler à côté que je prenne un coach que limite je je sois je m'enferme enfin tu vois quand tu veux un truc tu mets les choses en place mais du coup dans l'imaginaire ça serait plus le tri l'iron man ou la perfe en course je dirais plutôt iron man parce que ça m'éclaterait plus ouais t'es meilleure en nage et tout oui après en natation quand t'es très bon en natation tu gagnes 5-6 minutes quand t'es très bon en vélo tu gagnes 1h 1h30 tu vois c'est ça c'est qu'en fait moi malheureusement en natation je me débrouille un petit peu donc je sors dans les premières je me fais doubler à vélo pendant 7h par contre en course à pied je rattrape un peu les gens mais voilà stylé bon du coup entrepreneuriaire parlons sérieux c'est quoi tes différents chiffres mais tes différents revenus par ordre décroissant pareil ça dépend comme je dis ça dépend de période de ma vie il y a des moments quand je prépare l'enduroman clairement c'était les sponsors parce que je travaillais pas à côté et là et après là ça dépend parce que tu vois il va y avoir quand c'est autour du marathon forcément je travaille avec des marques autour du marathon le run experience etc donc forcément j'ai peut-être j'ai peut-être plus de revenus et encore une fois c'est sur des fois sur des op une fois de temps en temps donc forcément ça va être un gros chiffre donc oui ce sera ça mais des fois je peux passer 6 mois sans rien gagner avec les réseaux sociaux et avec la marque plus en été tu mets pas trop de chaussettes donc on a moins de commandes de chaussettes et avec les coachings bah l'été je coache un peu moins donc en fait ça dépend des moments moi j'ai pas de problème à parler d'argent à parler de sous etc c'est toujours un tabou en France et je trouve que c'est dommage parce que ça devrait être une réussite et une fierté même si je suis d'accord que c'est pas c'est pas forcément facile pour tout le monde etc mais en même temps janvier-décembre 2022 ordre des croissants moi je dirais après ce qui est différent c'est qu'en fait la marque c'est pas pour moi c'est pour la société tu vois mais on prend le chiffre du coup même pas en bénef moi je dirais la marque livre du coup ouais livre mes coachings et les réseaux mais après plus tard dans l'année il y a non j'ai pas de sponsors t'as plus ouais j'ai plus t'avais ouais mais il y a longtemps ouais ouais attends j'ai plus de sponsors depuis quand depuis deux ans je crois ah oui ok c'est pas bon ouais et youtube ah non youtube il y a un peu d'argent il y a un peu youtube je crois que je vais gagner allez quoi 150 euros par mois 200 euros parce que franchement en plus moi je suis pas du tout régulière sur mes vidéos youtube il y en a pas beaucoup et franchement je dois gagner 150 euros 200 euros par mois et encore et encore du coup toi j'imagine dans la partie entrepreneuriale un truc qui t'arrive le plus chaque jour c'est ta société que t'as créée avec ta meilleure amie ton associé et ton agent donc ouais oui c'est ça donc il faut savoir que Chloé c'est une personne qui est une des plus importantes dans ma vie qui est donc c'est ma meilleure amie qui est devenue mon associé pour la marque et qui est mon agent aussi donc ça c'est génial parce que en fait elle me connait sur beaucoup de choses je la connais aussi sur beaucoup de choses et c'est génial de pouvoir travailler ensemble sur les différentes casquettes du coup c'est pas facile des fois de travailler avec sa meilleure amie parce que c'est un peu comme bosser en famille des fois t'as les questions d'argent t'as les questions de choix des choses comme ça surtout quand tu crées du textile quand tu crées des choses etc mais ça s'est toujours bien passé et je suis très chanceuse de l'avoir dans ma vie que ce soit dans le travail et dans ma vie perso donc on a la marque Liv du coup Liv ouais Liv qui a été créé ça fait un bon moment de base on a juste voulu faire des chaussettes pour le Run Experience donc le salon du marathon juste comme ça une fois comme ça et puis ça a marché donc on a continué et ouais et pourquoi Liv et pas Live déjà ? Liv parce que c'est un peu on a le mantra de la marque c'est Don't Just Exist Live qui nous font enfin qui est hyper parlant et le L donc c'est L-L-I-V-E et c'est les deux L de Le Le ok voilà stylé et c'est fait en France ok et le slogan donc Don't Just Exist Live et sinon ça sera du même pas en français n'existe pas en fait c'est juste ne subis pas ne sois pas juste assis à vivre c'est vas-y enfin tu vois c'est un peu comme le truc de entendre et écouter tu peux entendre une musique mais écouter c'est différent et tu peux juste exister mais il faut vivre enfin tu vois c'est un peu le truc mais c'est un peu un leitmotiv qu'on a beaucoup que ce soit dans le travail dans le sport et dans beaucoup de choses en fait c'est ouais et pourquoi juste des chaussettes sinon vous avez fait une gamme de sous-vêtements aussi je crois de base on était donc sur les chaussettes c'est parce qu'en peu dans le textile c'était il y a longtemps où tout le monde faisait ses t-shirts ces machins ces trucs comme ça et maintenant je trouve que ça se change un petit peu on a développé tout ce qui est tanga pour faire du sport moi j'avais toujours voulu des sous-vêtements pour faire du sport quand t'es une fille du coton un truc pas joli c'est bof quoi et on voulait vraiment quelque chose qui soit de bonne qualité avec lequel tu puisses faire du sport transpirer et que ce soit joli et entre guillemets bah sexy quand même donc c'est fait avec des matières upcyclées donc c'est des tissus qui sont prêts à être jetés parce que c'est des chutes de tissus nous on les récupère et du coup on fait ça c'est fait à Paris les sous-vêtements et là prochainement on va se lancer dans d'autres choses on essaie de développer un peu la marque et d'avancer après encore une fois la marque c'est pas notre priorité parce que Chloé elle bosse aussi avec d'autres athlètes elle bosse avec Loury c'est l'agent de Loury aussi qui fait beaucoup de choses dans les exps les choses comme ça ah ouais mais tu sais que j'aimerais bien le contacter ouais bah tu pourras demander à Chloé mais du coup elle bosse avec lui elle bosse aussi avec Arthur qui est champion du monde d'apnés sous glace donc elle a pas que moi aussi donc c'est un peu moi pas la priorité c'est pas vrai du tout mais le gros blog mais donc du coup en fait la marque c'est pas notre en fait on veut pas développer des magasins des machins des trucs et tout on veut la faire évoluer mais qui évolue avec nous donc oui là on va évoluer sur différentes choses on va écrire un petit peu de textiles etc mais du coup on est en train de voir femme non homme aussi ok c'est mieux non non les chaussettes c'est mixte ah non non pas que femme c'est mal me connaître non non mais justement je savais pas vous t'as dit des tangas y'a pas de caleçon non pas encore mais pareil on est en train de voir ça ouais ok ouais bah petite parenthèse par rapport à Loury qui s'appelle ouais non je te dirai en off parce que c'est un projet que j'ai pas envie de dire ici parce que je sais pas si ça se fait mais c'est un truc que j'ai trop envie de faire petit petit suspense à jour ok donc ah je pensais que Liv vous étiez à elle était à temps plein du coup mais c'est une société que vous avez à deux ouais à 50-50 ouais ah donc c'est quand même 50-50 ouais ouais ok et y'a un objectif en termes de non bah en fait en fait que c'est que ce soit une marque qui nous ressemble à toutes les deux c'est ça en fait que des fois les gens ont un peu du mal c'est que des fois beaucoup ils identifient la marque et moi mais y'a Chloé aussi et Chloé bosse beaucoup plus que moi enfin moi je suis un peu l'image tu vois etc et je trouve que c'est un peu dommage alors oui forcément elle est moins présente sur les réseaux etc et c'est normal je trouve qu'elle est trop mise dans l'ombre et c'est dommage parce que c'est vraiment bah elle bosse énormément dessus après on a Eleanor qui bosse ici pour nous on a d'autres personnes qui bossent ici pour la marque et c'est génial après c'est tout le monde bien sûr tous les entrepreneurs que je suis t'as la personne publique et derrière le mec il fait tout sans qui il y aurait rien ah c'est ça mais il en faut bah oui il en faut bien sûr c'est le titre d'un podcast que t'as fait du coup derrière toute grande dame se cache une grande dame ouais exactement j'ai pas le temps de le finir j'ai mis en fois deux ok mais c'est cool et l'idée ça serait quoi à terme du coup que voir voir des gens portés créer une communauté moi ce qui me ce qui me fait tellement plaisir c'est quand du coup je vois des gens en livre dans la rue et que je leur dis je dis ah sympa tes chaussettes et que la fille elle me regarde genre t'es qui toi j'adore enfin alors c'est quand même très rare mais j'adore que les gens portent mes chaussettes pas parce que c'est les chaussettes de Marine Lele tu vois ce que je veux dire bah moi c'est pareil avec la marque j'adore tu vois moi c'est un peu le truc et c'est vrai que ce qui est marrant à faire c'est que du coup on contacte aussi des influenceurs pour faire des gifts ou pour faire des personnariats ce que les marques font avec moi tu vois et du coup c'est marrant parce qu'on se met à l'inverse tu vois on fait du gifting sur par exemple du lifestyle de la mode des machins tu vois enfin bon après c'est voilà Nabila à nos chaussettes on a plein de trucs bon après c'est chacun pense à ce qu'il veut de n'importe qui mais on essaye tu vois de pourquoi pas être en vente dans différents corners on fait des boutiques éphémères de temps en temps voilà c'est qu'en fait aussi on a envie de développer la marque qu'elle se fasse connaître de plus en plus mais surtout on a envie de s'amuser et de s'éclater un peu comme dans le sport toujours faire les choses avec plaisir alors bien sûr il y a de l'argent derrière il y a du business mais on a aussi envie que ça nous ressemble nous pas faire les choses qui plaient aux gens tu vois voilà donc c'est vraiment un truc en plus que vous kiffez toutes les deux voilà c'est ça il n'y a pas de pression qui permet quand même d'embaucher des gens et qui permet quand même de payer des gens mais c'est sûr que c'est pas non plus en plus c'est une marque qu'on a créée sans lever de fonds sans investisseurs sans rien du coup en fait on doit rien à personne tu vois c'est ça qui est génial aussi c'est que tout va dans la boîte personne donne son avis à part nous deux et c'est tellement bien quoi t'imagines un chiffre objectif un jour ? non pas forcément parce que je pense la marque évolue aussi beaucoup par rapport aussi à nous là tu vois la marque a été un peu en off bah comme Laurie a fait son projet là dans Alaska donc Chloé était peut-être un peu moins là et moi aussi peut-être un peu moins sur des choses donc c'était un peu différent mais là on va relancer un peu le truc il va y avoir Noël etc donc en fait les chiffres c'est pareil je suis peut-être un peu chiante à jamais donner des vrais chiffres mais c'est parce qu'en fait c'est vrai c'est un peu comme la vie ça fait des vagues il y a des hauts il y a des bas mais ça a toujours été en haut tu vois mais est-ce que vous avez un objectif ? non si vous faites non parce que moi j'ai toujours dit que d'avoir un objectif c'est bien ça aide à se driver etc mais je trouve qu'on peut trop vite être déçu et je trouve que dans un monde où du jour au lendemain on s'est retrouvé enfermé chez nous à devoir demander l'autre raison de sortir avec des masques c'est quand même ouf quand même qu'en fait là du jour au lendemain tu sais pas ce qui peut se passer quoi enfin tu sais pas quoi ouais donc vous faites au jour le jour ouais on a envie de toujours dans une dynamique de s'amuser de développer des produits cool des produits chouettes qui plaisent aux gens bien sûr d'augmenter le chiffre d'affaires c'est sûr voilà ok et coaching tu fais tous les jours ? ouais Paris et Bordeaux ou que Paris ? non Paris et Bordeaux à Paris du coup j'ai mon studio de coaching donc dans les bureaux où du coup les gens viennent et je les coach ça m'arrive de temps en temps aussi d'aller chez eux mais sinon à Bordeaux je vais chez les gens et du coup c'est du coaching personnel c'est des coaching je coach de tout alors après par exemple tu vois moi je suis pas t'as des gens qui me demandent des programmes à faire tu vois en triathlon et en marathon etc je pense que j'aurai l'expérience pour en donner etc mais j'ai pas passé de diplôme exprès tu vois ce que je veux dire ? tu peux être coach comme toi t'es coach mais je sais pas enfin quoi que maintenant t'as ton expérience mais je sais pas si tu pourrais préparer quelqu'un à faire un Ironman bon non je dis non tu vois enfin tu vois c'est ça c'est que les gens en fait ils me disent mais du coup Marine pourquoi tu me enfin oui j'ai la pratique mais moi je pense qu'il faut vraiment s'intéresser un peu comme Tristan enfin tu vois et oui bien sûr je peux déconseiller je pense que je pourrais sans prétention préparer quelqu'un mais pour moi je coach vraiment des gens sur tout ce qui est de la remise en forme de la préva physique de la PPG des gens qui veulent juste se défouler qui rentrent du boulot une femme qui a accouché qui veut perdre ses kilos etc et j'ai pas la prétention de dire non bien sûr je coach tout le monde un gars qui vient me dire bonjour je vais améliorer ma détente verticale au basket je vais dire je peux t'aider un peu mais je pense qu'il faut que t'ailles voir quelqu'un plutôt spécifique tu vois quelqu'un qui me dit je veux faire un peu de pilates etc je veux dire je peux te donner des bases des choses comme ça mais clairement on va voir quelqu'un d'autre tu vois et c'est pour ça que tu fais d'homitié du coup exactement ouais et même c'est plus pratique pour toi et c'est plus pratique pour moi et je trouve ça plus vrai pour les gens et je trouve ça génial depuis qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail du coup avant tu coaches les gens tôt le matin le midi ou le soir les gens qui sont en télétravail des fois dans la matinée de 10h à 11h ils se calent pas de réunion et je viens et voilà quoi mais du coup c'est que des gens qui te suivent sur les réseaux pas forcément un peu moins maintenant mais ça m'est déjà arrivé que je coache quelqu'un et un ou deux mois plus tard ils me disent mais je t'ai vu à la télé Marine mais comment ils t'ont trouvé c'est quoi cette histoire c'est une amie qui avait dû parler voilà tu vois parce que t'as pas un pas écrit sur un lampadé pas du tout coaching luleux non et puis moi en plus je me fais incendier par mes proches qui me disent mais Marine tu devrais être plus chère etc parce que t'es Marine Luleux mais déjà ça veut rien dire j'ai un diplôme comme tout le monde j'ai des formations kettlebell TRX femme enceinte c'est des trucs basiques tu vois ah t'as fait formation et tout ouais ouais j'ai formation j'aime bien toujours rien n'est acquis dans la vie rien n'est acquis dans la vie mais donc du coup non j'ai pas la prétention d'être chère comme coach et je suis coach je suis pas Marine Luleux qui va coacher les gens tu vois t'as des gens des fois qui me disent ouais est-ce que tu pourrais me coacher pour un anniversaire avec des potes et tout ça enfin c'est bien mais c'est cool moi j'aime bien un suivi avec les gens j'aime bien que les gens aient un projet etc et les suivre tu vois et j'ai pas la prétention de enfin moi je suis une coach comme tout le monde tu vois donc la majorité que t'as c'est tu les connais et tu les suis sauf depuis Bordeaux mais j'ai pas de nouvelle personne depuis 4-5 ans ok ouais c'est pas du one shot c'est énorme mais c'est des personnes âgées plutôt non pas forcément quand j'ai âgé c'est pas de la vingtaine bah la trentaine jusqu'à 50 à peu près ouais parce que général à domicile et sur du très long terme c'est des personnes qui ont leur taf qui ont leur famille je me mets un mec de 22 ans moi je vais même chez des gens qui ont des salles de sport chez eux des mini salles de sport ah bah tiens j'ai acheté un vélo j'ai acheté un rameur et tout trop bien moi je suis trop contente pour moi c'est Disneyland quoi bah oui j'imagine ouais et du coup bah live coaching et après il reste juste les enfin juste il y a tout ce qui est placement de produit là c'est c'est quoi l'approche ? alors tout ce qui est l'influence etc donc avant j'avais des sponsors on va dire bah du coup récurrents maintenant donc par exemple pour parler très franchement moi j'ai pas de problème à parler de ça je travaille avec New Balance mais New Balance ne me paye pas je gagne j'ai jamais gagné un centime de New Balance alors tout le monde dit ouais t'es sponsor de New Balance non c'est juste que entre guillemets ils sont intelligents dans le sens qu'ils m'envoient des vêtements et du coup bah je les mets alors attention à chaque fois je choisis et quand j'arrive des fois on me dit bah choisis ce que tu veux et moi j'ose pas tu vois prendre des choses je suis pas ah tu les vois ouais bah je vais je vais au siège et tout ça mais en fait moi déjà je suis pas par exemple moi je vais avoir un short pendant 4-5 ans je vais les mettre je suis pas matérial enfin je suis pas matérial j'aime bien utiliser les choses quoi je jette pas je machin j'ai pas beaucoup de fringues je suis pas non plus comme ça quoi mais donc du coup je travaille avec eux de temps en temps je fais des choses grâce à eux je peux faire le marathon de New York et Londres tu vois j'en invite pas et tout bah ouais voilà tu vois c'est sûr après moi je leur fournis l'image etc bah tu sais ce que c'est l'image l'image de marque etc la pub c'est sûr mais je n'ai jamais gagné un centime de New Balance donc ça me dérange pas des fois de mettre du Nike et du Adidas je suis pas en contrat avec eux tu vois j'ai pas de contrat du tout c'est juste que moi j'aime vraiment leurs vêtements et quand ils m'ont contacté pour me faire de la dotation etc je courais déjà en New Balance donc c'est cool tu vois enfin y'a pas de mensonges ou de trucs tu vois donc ça c'est cool mais après je suis pas fermée des fois bah tiens je vais essayer du Nike je vais essayer du Adidas je suis pas enfin j'ai pas de problème j'ai pas de contrat ni rien du tout après de temps en temps ça m'arrive de faire du coup des plaçons de produits ou de la mise en avant de marques bien sûr que j'ai essayé en amont comme là par exemple pour ma traversée j'ai une marque de nutrition qui m'avait contacté je leur avais dit envoyez moi en avance et donc j'ai testé pendant tout mon entraînement les bars etc et je leur ai dit je vous dis que si ça me convient moi je comprends pas en fait je comprends que l'argent ça attire beaucoup je comprends que les influenceurs c'est de l'argent entre guillemets facile je suis d'accord que bah des fois c'est un peu dur de dire non etc mais en fait il faut faire attention à ce qu'on partage il faut faire attention à ce qu'on dit et moi ça me ferait énormément chier de parler d'un produit en disant trop bien acheté c'est trop cool et qu'en fait c'est de la grosse merde et qu'en fait les gens se disent oui donc en fait Marine limite mon ego vaut plus que je sais pas combien d'argent tu vois enfin largement quoi tu vois et oui donc oui de temps en temps ça m'arrive quand même de faire des places de produits etc mais c'est toujours réfléchir c'est toujours en valeur des questions avec ce que je partage avec ce que je suis et qui je suis tu vois ça m'étonnerait que je fasse un place de produits pour des poils pour des casseroles non mais ça m'était déjà arrivé de tu vois de refuser des places de produits à énormément d'argent mais sur des crèmes qui font mincir et tu réfléchis mais tu peux pas c'est dur parfois mais c'est ce que je dis en fait c'est que tu peux pas leur jeter la pierre et en même temps si enfin mais juste réfléchissez et moi je pense être honnête et c'est ça je pense qui me sauve aussi déjà j'ai la chance d'avoir une super éducation et d'avoir des parents qui sont géniaux et c'est les meilleurs parents du monde et qui m'ont inculqué des valeurs de la vie et de l'argent etc et mais il faut faire attention et j'ai envie de me respecter et de respecter aussi les gens tu vois et j'ai pas envie de faire des bad buzz et c'est tellement vite arrivé des bad buzz et c'est tellement vite ça peut tellement vite te mettre sous terre et en fait moi je pense que ce qu'ils m'aident aussi c'est que si du jour au lendemain je perds mon compte Instagram je dis pas que c'est pas grave mais à côté j'ai la marque ok qui vit avec mon image et j'ai mon métier de coach si du jour au lendemain je veux arrêter les réseaux j'ai pas de problème à prendre plus de coaching ou aller chercher un taf bonjour bah enfin moi j'ai j'ai aucun problème avec ça moi franchement et même ça fait quelques années que même que Chloé me dit bon bah je sais pas si ça va continuer encore ou pas et on sait pas tu vois là il va y avoir quand même Paris 2024 les Jeux Olympiques et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses et ça va être trop bien quoi je crois non bah j'ai bossé un petit peu oui avec le comité etc et tout mais par exemple j'ai refusé beaucoup de choses là pourquoi du coup ? parce que c'est des marques qui sont pas ah pour des marques ? ouais c'est des marques qui sont pas voilà et puis ou sinon des choses bah en fait à côté c'est bien je suis invitée à des trucs avec le comité olympique mais à côté j'annule des coachings et je vais pas payer quand je vais avec le comité alors tu vois les gens ils vont se dire ah tu vois enfin tu vois des fois c'est un peu bizarre les gens vont peut-être se dire elle se prend pour qui à dire ça mais des fois je suis invitée à des événements et des choses qui sont trop cool c'est incroyable mais je suis pas payée alors c'est horrible de dire ça j'ai l'impression de passer pour une connasse mais c'est bien d'être invitée à des choses mais c'est pas ça qui va me permettre de payer mon loyer en fait de toute façon dans les auditeurs t'auras deux écoles soit ceux qui comprennent la valeur du temps et ceux qui comprennent pas la valeur du temps merci mais c'est ça en fait tu vois c'est que ok c'est trop bien et moi passer une soirée et j'ai rien contre eux avec des grands youtubeurs des machins des trucs et tout c'est bien mais c'est pas ça qui va me permettre de payer mon ursaf surtout qu'eux ils ont souvent été payés je pense voilà tu vois et j'ai aucun problème et ça m'arrive très souvent d'aller à des choses où je suis pas payée et même c'est beaucoup plus parce que l'expérience c'est incroyable là j'ai été invitée à Budapest du coup avec Nubilans et c'était incroyable et c'était trop bien et je suis tellement chanceuse d'avoir été là-bas et c'est trop cool mais c'est 4-5 jours où je peux pas bosser enfin et je vais pas me plaindre c'est horrible tu vois quand je m'entends dire ça je suis pas vraiment c'est horrible mais c'est pour que tu comprennes un petit peu le truc de voilà après oui bien sûr les réseaux sociaux c'est 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 vraiment génial ça me permet de gagner de l'argent etc mais je pense intelligemment et en partageant des choses qui me correspondent et des valeurs qui sont top quoi tu vois et que tu vois tu pourras accepter beaucoup plus de trucs et gagner plus mais peut-être franchement peut-être dans le futur ça serait pas c'est un truc intéressant c'est un gars il raconte il avait un podcast un américain qui commençait parce qu'il a pris ça comme exemple qui commençait à bien marcher c'était encore à l'époque etc il a commencé à faire quelques placements de produits les gens il kiffait ça tout monter et il a remarqué que vu que l'audience montait il pouvait faire plus de placements avec de plus gros budgets et du coup il a continué à en faire plus et ainsi de suite il disait putain mais attends il y a tellement de gens mon podcast il explose mais en fait vu qu'il commençait à faire beaucoup plus de placements l'audience elle a dit merci ciao comme tu disais je suis pas un panneau publicitaire et moi j'ai pas du tout envie d'être un panneau publicitaire vraiment pas quoi enfin moi c'est pas du tout ma vocation c'est pas ce que je veux faire il y a des gens qui le font très bien tu vois mais moi j'ai envie j'ai envie de me respecter j'ai envie de partager des choses qui sont en valeur des questions avec ce que je fais et je suis la première temps en temps à scroller Insta et avoir des codes promos pour un truc et d'utiliser et c'est pour ça que je comprends moi aussi je suis utilisatrice c'est sûr parfois tu vois ouais moi à mon échelle tu vois moi des codes promos en général je fonctionne pas avec des codes promos mais moi bah dis toi je suis sur Insta depuis 2015 j'ai fait et Youtube Youtube j'ai commencé en 2017 j'ai fait un placement sur Youtube en 6 ans c'était là cet été parce qu'en plus j'ai déménagé je cherche un matelas et mon matelas ils m'ont dit genre vraiment j'étais sur leur site avec ma copine on regardait et une semaine après je reçois un mail je dis mais attends je vais pas l'acheter et bah je l'ai fait c'était le premier mais il y avait du sens je l'ai intégré dans un blog etc mais c'est dur de se dire j'ai pas trop envie de faire ce placement parce que j'ai pas envie de faire un placement mais attends j'économise le matelas et en plus je suis payé et là par exemple je peux éventuellement je crois en faire un mais je sais plus faut que je regarde pour Octobre et j'ai prévu de faire un voyage pour des podcasts si je fais le placement ça me paye le voyage et les podcasts pour venir j'ai pris le train etc bon c'est juste le train c'est pas l'avion mais au bout d'un moment enfin tu sais c'est ça plus ça plus ça du coup c'est toujours le dilemme j'ai pas envie de passer pour un panneau publicitaire mais tu vois moi par exemple il y a beaucoup de choses tu vois moi un truc qu'on me reproche beaucoup c'est oui Marine c'est facile pour toi on t'invite à toutes les courses non mais c'est facile en fait de faire beaucoup de courses parce que c'est bah c'est cher les courses un marathon c'est cher un Ironman c'est cher un Alfa Ironman c'est cher non je paye quand même 80% de mes courses voire plus tu vois là bah puis je paye une course je loue la voiture le logement le machin le truc et tout ça tu vois et en fait les gens ont l'impression que je suis invitée partout c'est juste que moi mon argent je le mets dans moi je vais pas au cinéma j'aime pas le cinéma je m'achète pas de fringues je tu vois enfin bref c'est encore un autre débat mais pour reprendre à ton exemple de matelas il me fallait une trifonction attends tu sais que c'est une trifonction bah tu sais oui tu sais les trifonctions quand tu fais du triathlon tu mets ta trifonction pour nager, courir faire du vélo c'est le même truc tu vas pas te changer mais pour l'instant je cours je fais pas encore après quand tu feras du triathlon tu mets une trifonction dessus tu mets ta combinaison tu sors de l'eau t'enlèves ta combinaison mais t'as toujours ta trifonction tu fais ton vélo avec ta trifonction et tu cours avec ta trifonction en fait c'est une espèce de combinaison avec une couche de vélo mais qui est toute fine et tu peux courir avec ok j'ai hâte de te voir en trifonction tu vas être magnifique c'est pas je veux tu sais laquelle je veux acheter quoi la roca ah mais oui les trucs comme ça ouais le truc à le maveric voilà c'est ça mais donc du coup bref l'année dernière je suis inscrite à l'Ironman de Nice il me faut une trifonction donc je vais sur un site pour acheter une trifonction ça coûte cher ça coûte 230 balles c'est cher mais bon c'est de la qualité machin j'achète ma trifonction et je reçois un mail je sais plus ou un message du mec qui tenait la marque parce que bon tu sais je suis pas à qu'émerder tout le temps enfin tu vois qui me dit mais Marine on a la responsable des ventes qui a vu que t'avais commandé elle a vu ton nom sur la commande elle a halluciné qu'une influenceuse comme toi elle ne peut pas se commande comme tout le monde je dis bah oui mais en fait c'est normal et par contre donc j'étais contente du truc en plus je la mets en avant je leur ai fait de la pub alors que pourtant c'est un truc j'aurais pu demander de l'argent pour le faire tu vois mais au bout d'un moment je veux dire voilà et cette année du coup bah je travaille avec eux enfin je travaille avec eux ils m'ont envoyé ils m'ont fait du gifting et c'est trop cool tu vois et parce qu'il y a un sens mais du coup moi je oui bah moi je paye aussi des trucs enfin j'achète mes trucs tu vois des fois maintenant t'as le nouveau truc il faut mettre quand c'est un partenariat quand on t'a offert le produit les gens me disent ça je fais oui mais en fait je l'ai acheté ah d'accord j'ai en fait j'ai dit à personne je sais même pas si je vais en parler mais bon je vais s'en rentrer dans le détail tu sais j'ai été convoqué à la DGCC RF comment ça ? là ah ouais c'est vrai ? mais en fait pas parce que j'ai fait une gaffe mais en Alsace au Rhin ils ont un truc apparemment ils vont faire dans la France mais au Rhin parce que j'ai d'autres potes qui font du contenu mais qui vendent quasiment rien qui ont aussi été convoqués quand j'ai vu que eux aussi c'était convoqués j'étais en mode ah ça va mais d'un côté je trouve ça bien enfin tu vois je trouve ça ouais mais ils m'ont dit des trucs c'est un délire genre quoi ? bah plein de trucs à changer mais genre la France quoi c'est bah genre des trucs mes gourdes tu sais je vends des gourdes sur mon site les gourdes je les crée pas c'est un fournisseur chinois comme tout le monde et en dessous comme dans toutes les gourdes Nike Adidas New Balance North Face toutes les marques My Protein Gymshark je suis allé voir ils ont tous écrit sans BPA je sais pas si tu connais cette notion le BPA c'est un truc toxique sur les trucs alimentaires bref et il y a toujours écrit sans BPA partout et ils m'ont dit moi j'ai dû ramener une gourde en exemplaire et ils prennent ma gourde il dit là vous avez écrit sans BPA je dis ah ouais c'est pas moi c'est la gourde c'est comme ça et moi j'étais en mode bah c'est bien non elle me dit non parce qu'en fait le BPA c'est interdit du coup mettre qu'il n'y a pas de BPA c'est genre tu mets en avant un avantage sauf que c'est interdit et ils m'ont dit vous avez encore beaucoup de gourdes je dis bah ouais parce que c'est ce que tu produis en gros bah oui ils m'ont dit ouais parce que normalement vous avez pas le droit de les vendre quoi et j'ai leur dit bah toutes les marques du monde en fait et ils m'ont dit oui mais c'est pas parce qu'eux ils le font que c'est bien j'ai leur dit mais du coup je fais comment oui je prends qui en exemple enfin faut que je le sache bien sûr ils m'ont dit est-ce que vous êtes tu sais moi je bosse avec des usines ils ont les certificats et du coup là pareil à l'entretien ils m'ont dit est-ce que ça c'est du 100% coton ils m'ont dit est-ce que vous êtes sûr c'est du 100% coton et j'ai dit bah oui oui moi on me la et après ils m'ont dit mais vous avez pas fait de leur contrôle laboratoire et tout j'ai dit mais vous ferez que j'ai l'argent je galère avec l'ursap et en fait c'est que ça m'a encore plus saoulé ouais donc en fait j'allais te dire c'est bien qu'ils fassent ça et d'un côté en fait qu'ils allaient voir les grandes marques avant d'aller voir les personnes qui essaient de faire des choses après ils m'ont fait du coup tous les rappels que je l'ai modifié sous deux mois en plus ils m'ont dit là on vous a fait les rappels mais dites vous que tout était pénalisable d'amende ouais enfin je pense il avait été pénalisé alors j'aurais arrêté alors j'aurais déménagé mais attends c'était pourquoi pour dire ça du coup ah oui non parce qu'ils disaient du coup maintenant tu dois mettre ad oui sur des trucs ou même mais c'est ça en fait c'est que je sais pas si enfin tu sais il faut mettre même produits offerts ou machin je sais pas si on m'envoie une paire de chaussures est-ce qu'à chaque fois que je cours avec il faut que je mette produits offerts tu vois c'est le truc non c'est que quand on t'en parle ouais tu vois mais c'est plein de choses en fait il y a un flou que même eux ils savent pas moi ils m'ont dit vu que j'ai eu l'entretien ils m'ont dit tu dois juste mettre ceci est un placement de produit mais c'est bizarre parce que c'est pour ça que ok moi je suis très contente de pouvoir gagner un petit peu de ma vie etc avec les règles sociaux mais c'est pas ma vie et si jamais ça s'arrête j'ai pas de stress pour ça moi c'est pas un problème quoi ça va pas m'empêcher de courir mais c'est vrai que c'est dur mais bon ouais mais ça veut dire que t'as déjà refusé des sommes à 5 chiffres facilement ouais oui 5 c'est à peu près 10 000 tu vois bah oui 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 quand même ouais ouais parce que ça les gens ils vont pas tu vois ils vont tu vas faire un placement ils vont te sauter dessus bon après c'est quand même rare mais il y en a qui vont être saoulés en mode de elle fait un placement et ça fait pas que t'en as refusé déjà peut-être 5 qui a plus je sais pas de 20k plus moi je te vois demain on me donne 20k je fais ouais mais en fait après au bout d'un moment c'est la course à la tu fais quoi en fait après je dis ça c'est que si on propose la merde parce qu'après c'est mon image mais ouais c'est dur mais en tout cas entrepreneuriat bah c'est cool est-ce que tu te sens tu kiffes tout ce qui est marketing et tout j'adore en fait c'est c'est un peu grâce à Chloé tu vois grâce à elle et tout ça je reste pas que dans le sport tu vois si je l'avais pas rencontré déjà moi c'est grâce à elle que je réussis un peu dans ce que je fais sur les réseaux etc aussi en tant qu'amie elle m'aide aussi énormément sur beaucoup de choses mais même en fait tu vois je suis hyper contente de pouvoir me développer autre chose mentalement et enfin tu vois de m'intéresser à d'autres choses ok comment on fait un site internet ok comment on fait un truc de merchandising ok comment on monte un stand ok enfin tu vois on réfléchit à des choses moi j'ai passé un bac ES après j'ai fait du sport enfin je veux dire comme tu dis tout à l'heure oui bah sportif tout dans les muscles il y a rien dans la tête et je dis pas que c'est vrai ou pas ou machin tu vois mais je trouve que c'est important de s'intéresser à autre chose et de parler d'autre chose moi je parlais que du sport c'est pas que ça m'intéresse pas mais je trouve ça trop cool d'avoir d'autres sujets de discussion et se développer sur d'autres axes que le sport et être ouvert d'esprit et du coup je trouve ça génial de pouvoir réfléchir à ça créer des produits ok attends c'est de chaussettes si on fait ça si on met le trait ici mais là du coup si on met trois couleurs c'est un peu plus cher alors si on met deux couleurs comment on fait le truc machin et tout c'est hyper intéressant ok sur les stocks qu'est-ce qu'on fait pour Noël on fait des boxe l'effet de déperle machin et tout c'est ouf moi j'aime trop et je trouve ça trop bien tu vois et je suis trop contente de pouvoir faire autre chose et de faire ça quoi c'est cool ce que je chiffre avec ça c'est que t'as tellement genre le choix des possibles il y a infini c'est ça et t'es maître du résultat exactement et c'est pour ça aussi que moi j'aurais vraiment du mal à réavoir un patron enfin j'ai pas de patron tu vois et bosser un peu comme je veux comme quand je veux tu vois et j'aurais vraiment du mal avec ça mais je suis tellement contente de faire un peu ce que je veux et comme je disais moi je suis comme je suis solitaire moi je peux bosser chez moi dans mon lit toute seule tu vois et j'adore mais c'est vrai que tout ce qui est partie entrepreneuriale c'est ouf moi ce qui me fascine c'est tout ce qui est psychologie aussi genre les prix comment vendre ouais trop les prix qui doivent finir par un 7 je sais pas si là j'ai commis ouais c'est si c'est des trucs non mais comment en plus parler de tes trucs comment mettre en avant les choses ouais tu lis aussi beaucoup ou pas trop ou c'est plus podcast du coup surtout podcast ouais ouais ça c'est un truc au début je me mettais l'impression de me disant Marine faut que tu lises faut que tu lises et en fait là je peux pas tout faire et je pourrais si j'avais envie mais j'ai pas envie et je vais pas faire genre oui je lis des livres c'est un peu ce genre de truc ouais tu vois enfin moi je veux pas je veux pas rentrer dans une case pour rentrer dans une case moi je suis un peu pas en dehors de la société c'est pas vrai mais moi je suis pas tu vois mes copines elles ont commencé à avoir des enfants elles ont des maisons des trucs comme ça clairement ça me à quel âge j'en ai même pas dit 32 ans en octobre t'es de 18 octobre 91 t'es de 91 comme ça toi t'as quel âge 95 moi j'ai 28 en novembre 32 cette année moi ok mais tu vois mes copines ouais elles commencent à avoir des enfants les maisons les machins les trucs moi clairement c'est pas le truc qui me ouais mais j'en fous mais c'est pas et personne te dit rien non plus aussi ou bah la société bah alors marier les enfants mais ça c'est vrai ça j'ai l'impression que c'est du bullshit j'ai l'impression que tu sais parfois je vois des postes en mode pauvre on te dit ça et je suis en mode mais personne t'a dit ça ah si 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 ok ah oui ça peut-être mais il y a d'autres sujets tu sais comme quoi je sais pas il y a des trucs genre pauvre quand on te dit t'as 30 ans t'as toujours pas de gosses bah faut s'activer oui on te dit ok parce que moi quand j'ai des postes comme ça j'ai dit mais personne t'a dit ça même bah la femme à partir de mais du coup marine faut peut-être que tu fasses congeler tes trucs je sais pas les gens qui disent des trucs mais en plus ils le disent souvent avec bienveillance tu vois c'est pas méchant tu vois eux ils pensent que c'est gentil ou alors ou même tu vois c'est des proches de ta famille ou des grands-parents qui sont là bon alors quand est-ce que tu nous ramènes un chéri bah alors tu viens avec un garçon la prochaine fois enfin tu vois c'est à la limite les grands-parents c'est la famille c'est l'ancienne génération puis tu peux pas voilà c'est ça mais un inconnu que tu connais peut-être mais dans la société j'ai l'impression que le but d'une femme c'est d'avoir des gosses quoi et pour beaucoup c'est peut-être le cas et j'ai enfin moi je suis hyper ouverte à ça y'a aucun problème pour beaucoup de femmes c'est le but c'est d'avoir des enfants et d'élever ses enfants et c'est très bien tu vois mais t'as peut-être d'autres femmes c'est pas leur but mais je pense y'a autant d'hommes que leur but c'est d'avoir une famille oui aussi bien sûr et tu vois on en parle beaucoup moins mais d'ailleurs tu sais je suis à Bonnet Newsletter des podcast que j'écoute d'ailleurs c'est un des meilleurs que j'ai fait de ma Bonnet Newsletter parce que t'as des condensés de ce qu'ils ont fait de la semaine ou autre et il parlait du fait de childlessness c'est le fait de pas avoir d'enfants pour ceux qui nous écoutent je sais pas comment on traduit et il dit qu'on parle toujours des femmes qui vieillissent sans enfants et il dit qu'il donne un chiffre les hommes je crois que c'est 15% de plus ou 25% de plus que les femmes qui ont pas d'enfants et qui sont en dépression à cause de ça et tout mais que genre ouais c'est fou ça on en parle pas j'ai plus le chiffre exact donc je vais pas le rechercher mais mais tu sais parfois il y a des sujets on parle pas des hommes ouais non mais c'est ça mais encore une fois c'est le truc les femmes les femmes il y a les hommes aussi enfin tout à l'heure on parlait en off des courses que pour les femmes du coup les courses que pour les hommes enfin tu vois les courses d'endurance ouais voilà c'est ça je veux dire pourquoi c'est tout le temps que les femmes je vais pas me faire des amis je sais c'est un peu le gros débat de toute façon on va pas rentrer dans le détail mais moi j'écoute des podcasts aussi là dessus parce que vu que moi je m'intéresse j'ai envie d'écouter les deux sons de cloche ouais moi aussi mais moi je suis hyper ouverte à ça et j'ai l'impression que souvent le son de cloche après est-ce que c'est le billet de confirmation je pense pas parce qu'ils donnent des chiffres c'est que tu sais on parle par exemple la vie de la femme elle est plus dure en société etc mais après tu sais bon après c'est des mecs qui en parlent donc je sais pas c'est quoi l'objectivité ou la subjectivité ils disent c'est les hommes qui vont à la guerre c'est les hommes qui sont sous les chantiers qui ont des métiers ultra physiques etc et tu sais il y a plein de choses dont on parle pas forcément quand et en fait je pense il y a juste pas de réponse c'est la vie quoi bah c'est la vie c'est la société en plus je pense que ça dépend à quelle époque tu vis ça dépend de plein de choses ça dépend de aussi dans quel pays tu grandis enfin tu vois je pense que nous on est hyper chanceux d'être dans un pays on va dire plutôt riche et développé tu vois enfin je veux dire peut-être que tu vas avoir un discours et en fait en vivant dans un pays sous-développé et pauvre tu auras pas forcément le même discours tu vois j'ai la famille au Liban ouais enfin tu vois c'est que t'as peut-être des choses où tu vois entre guillemets et je vais mettre des grosses guillemets mais une femme qui a la cuisine faire la cuisine avec les enfants en France c'est un peu ah oui donc la femme est faite pour ça et dans les pays sous-développés bah peut-être que j'en sais rien et je veux pas j'en sais rien je dis ça comme ça les pays de l'Est c'est ça et je suis hyper ouverte et j'ai pas d'avis sur ça c'est pas que j'ai pas d'avis mais je pense qu'il faut que je m'intéresse à ça je pense que tu vois quand les gens me demandent mais qu'est-ce que t'en penses pourquoi tu parles pas de ça en fait c'est juste que je peux pas parler de quelque chose dont je m'intéresse pas tu vois quand les gens ils me disent mais pourquoi tu parles pas d'écologie pourquoi tu parles pas de politique pourquoi tu parles pas du vaccin des choses comme ça en fait je peux pas partager des choses auxquelles je m'intéresse pas assez pour donner un avis etc et je dis pas que je m'intéresse pas en off mais c'est pas à moi rencontrer des gens tu sais j'aimerais bien faire des podcasts avec des je suis pas du tout religieux et moi je suis pas croyant j'aimerais bien faire avec des gens croyants oui bien sûr pour comprendre tu vois et peut-être leur lettre motif dans le sport par rapport à Dieu et je trouve ça trop intéressant je serai la première à écouter moi bah le mec qui a fait le podcast du 400 km bon c'est l'américain il parle que de Jésus et que c'est ça qui lui donne la force ouais bah c'est possible et pour moi qui suis pas croyant moi je respecte de ouf les croyants pas même pour la religion parce que je trouve que c'est beau de pouvoir faire ça mais moi j'arrive pas à m'identifier en fait je vois enfin je vois ce que tu veux dire pareil j'arrive pas à m'identifier mais par contre pour moi les gens croyants c'est un peu la même chose que quelqu'un de passionné c'est quelqu'un qui drive la passion de quelqu'un moi ce que je dis toujours quelqu'un de passionné je trouve rien n'est plus beau dans la vie que quelqu'un de passionné tu peux être passionné par quelqu'un peu importe le sujet tu veux dire ouais passionné par la musique passionné par les jeux vidéo passionné par le sport une passion c'est ce qui t'anime c'est ce qui t'ouvre le coeur l'âme et qui te fait vivre en fait et si t'es passionné par la foi par Dieu et bah je trouve ça magnifique en fait quelqu'un qui est et quelqu'un passionné c'est pas celui qui va te dire il faut que t'aimes ça c'est moi ma passion c'est ça et tous les jours ils se lèvent en se disant j'ai envie de vivre ça ma passion et c'est trop beau en fait du coup ce que je trouve ouf avec la religion c'est que ça fait un an depuis que j'ai écouté des podcasts et que j'ai dit des livres je m'intéresse au stoïcisme je sais pas si t'es déjà intéressé à cette notion et tout en gros le gros du truc même si ça se définit pas en une phrase sinon on va me tomber dessus c'est tout ce qui est externe tu peux rien y faire enfin non tout ce que tu peux pas contrôler d'extérieur tu peux rien y faire c'est focus toi sur ce qui est contrôlable ce qui est en ton pouvoir pareil j'ai ma petite phrase à moi avec Chloé on se lit souvent on dit souvent on est pas toute puissante c'est à dire je sais pas je sais pas il y a affaire moche alors que t'as prévu un événement extérieur bah tu peux pas contrôler ça t'es pas toute puissante t'avais prévu je sais pas après c'est des petits détails de merde mais t'es chez toi pour le mécano qui doit venir entre 9h et 15h tu restes là bah 15h il est pas là tu pars il arrive à 16h bah t'es pas toute puissante enfin tu vois je sais pas c'est le truc ou même il arrive des choses dans la vie bah t'es pas toute puissante tu peux pas tu peux pas contrôler exactement c'est ça c'est en fait toute puissance c'est le parler avec Dieu voilà c'est ça c'est qu'en fait il y a des choses dans la vie même si je dis toujours quand tu veux un truc tu peux l'avoir bah en fait non il y a des trucs tu peux pas contrôler mais t'es croyant toi pas du coup j'avais pas su non non ok du coup bah enfin je sais pas non je sais pas ce que je vois avec la religion c'est que moi avec ce stoïcisme ou ma façon de voir certaines choses je me suis inspiré à fond d'un américain tout ce qu'il dit ça m'a j'étais en mode waouh genre c'est moi genre ce qu'il dit et il est pas du tout croyant et du coup j'ai adopté pas mal de philosophies que lui il explique parce que ça me correspond à 100% et d'autres personnes religieuses que ça soit des chrétiens ou des musulmans parce que je connais pas forcément d'autres religions enfin d'autres personnes qui sont particulières d'autres religions bah ces religions c'est un peu pareil que ce que moi je pense sauf qu'on a pas les mêmes noms c'est moi y'a pas de dieu oui oui moi c'est juste oui mais après moi je pense que enfin pareil mais c'est trop intéressant moi tu vois des discussions comme ça j'adore et c'est trop intéressant c'est des choses bah je pense que il faut être développé enfin il faut que ce soit développé et moi j'adore parler de choses comme ça c'est hyper intéressant s'ouvrir et essayer de comprendre les choses ouais bah je sais pas s'il y a un dieu s'il y en a pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent qu'il y en a un enfin pour vrai comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui en parlent et qui y croient et qui font leur vie pour ça et comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui y croient pas enfin tu vois c'est je sais pas moi c'est quand même juste pas c'est ceux qui sont soit croyants soit pas croyants soit chrétiens soit musulmans peu importe et qui méprisent ceux qui sont ça je hais bah c'est un petit peu comme les gens qui sont par contre vegan ou végétarien et qui qui clash ceux qui mangent de la viande ou ceux qui enfin ou je sais pas ceux qui sont pour ou contre un mouvement et qui clash c'est la tolérance tu peux être tu peux être tolérant avec des gens qui partagent pas les mêmes idées que toi je vais prendre un exemple un peu plus léger mais par exemple moi j'ai des très très bonnes copines et c'est des copines que j'aime d'amour mais qui sont pas du tout sportives et qui sortent qui fument des bédos de ouf et qui se bourrent la gueule mais c'est pas pour autant que c'est pas mes copines et qu'on partage pas d'autres choses et je comprends pas ce qu'elles font mais elles comprennent pas que je me lave 6h du matin pour aller courir elles comprennent pas pourquoi je mets autant de sous dans un vélo mais c'est pas pour autant qu'on est pas en fait il y a une différence entre comprendre et respecter tu peux ne pas comprendre mais respecter tu vois et je pense que c'est hyper important c'est l'ouverture d'esprit en fait ouais non ? si si mais justement ce qui est ouf c'est que moi je suis ultra tolérant même parfois c'est ce qu'on m'avait reproché au tout début du podcast c'était d'être trop lisse sauf qu'en fait c'est qu'il y a des sujets j'ai pas la prétention de savoir quelque chose donc j'en parle pas t'as pas d'avis forcément peut-être ouais si je pense qu'on a toujours un avis oui peut-être mais c'est juste que c'est des sujets en fait quand je connais pas j'ai pas d'avis parce que j'ai pas d'informations à donner et ce que je dis c'est que je suis hyper tolérant je peux pas critiquer ou ne pas respecter quelqu'un parce que je vais toujours comprendre son point de vue mais moi on comprend rarement le mien c'est souvent pourquoi tu fais ci ou pourquoi tu crois pas en dieu ou pourquoi tu fais trop de sport et je dis mais gros moi je te saoule pas dans ce que tu fais ou ce que tu crois ouais c'est clair alors me saoule pas et je me dis si tellement plus de gens étaient comme ça à juste respecter ouais c'est ça exactement ou juste les gens qui non c'est juste j'aimerais comprendre pourquoi enfin tu sais il faut qu'il pose la question déjà pas en étant aigri et attaqué juste poser une question mais vraiment franchement en essayant de comprendre sans forcément faire un pic tu vois et du coup ouais pourquoi non c'est c'est pas essayer de comprendre les choses tu vois enfin moi c'est je pourrais très bien poser la question mais pourquoi du coup tu fais pas de sport et tu manges des chips toute la journée mais pas méchamment tu vois et encore une fois j'ai pas de forcément j'ai rien contre les chips quelque chose non mais bien sûr mais un état il y a forcément une raison enfin tu vois ce que je veux dire il y a forcément une histoire une raison un truc une personne qui va être en surpoids une personne qui va être trop maigre c'est pas juste l'alimentation ou c'est pas juste on sait très bien qu'il y a des troubles qu'il se soit mental etc ou il y a d'autres choses des facteurs le passé l'enfance je sais pas quoi enfin des dérèglements il y a forcément une réponse tu vois pourquoi moi je sais très bien que pourquoi je fais autant de sport c'est pas parce que je suis passionné etc j'ai forcément un truc à régler au fond de moi je pense peut-être et je sais pas tu vois et en fait bah et peut-être que pas et en fait je me suis jamais posé la question tu es déjà allé voir un psy oula j'en ai vu à la pelle tu sais que c'est qu'en toute façon je l'ai vu avec plusieurs potes et j'ai une vraie conversion profonde ouais c'est que la façon dont je suis d'un point de vue genre de la vie tous les jours comment je vois les choses ou comment t'es les émotions et tout et un genre des gens ils m'ont dit mais peut-être t'as un truc sauf que impossible de mettre tout à aller bien dans ma vie depuis toujours et j'aimerais bien un jour mais j'ai l'impression que vu que je suis tellement dans le développement perso dans le dans la lecture de podcasts de livres mais si t'en sens pas le besoin c'est en temps ouais mais j'aimerais bien voir bah essaye ouais mais faut trouver j'aimerais ah bah faut trouver la bonne personne c'est sûr c'est comme t'as un problème de ouf à l'épaule faut le le kini tu vois oui bah oui parce que parce que t'as des psychologues qui sont spécialisés moi j'en ai vu pour les accidents de la route moi j'en ai vu aussi pour les troubles alimentaires j'en ai vu qui sont spécialistes tu vois t'as des gens qui font des thérapies familiales en fait t'as plein de thérapeutes qui sont dans différents c'est comme bah t'as un médecin spécialiste de l'épaule t'as un médecin spécialiste du pied t'as un médecin spécialiste du coeur tu vois et après dans chaque spécialisé t'as des spécialistes spécialistes ah bah t'en as vu et ça t'a servi je trouve de quoi les psys t'as une bonne expérience bah après moi j'en ai vu moi j'ai souffert beaucoup d'années ici comme beaucoup de jeunes filles j'étais hospitalisée pendant un moment donc là forcément ouais bon c'est pas que je veux pas ça me dérange pas d'en parler mais je pense que j'en ai parlé dans beaucoup de podcasts c'est pas du tout un tabou et j'en parle j'en parle pas sur mes réseaux en ce moment et j'en parle pas j'ai pas envie d'en faire une généralité et je veux pas que mon compte soit ça et surtout qu'en plus je fais une petite parenthèse là moi mes problèmes alimentaires sont pas résolus et je suis pas encore dedans etc mais je pense que toute ma vie je serai suivie un peu par ça dans des périodes où je suis pas très bien ça va revenir donc je me vois pas d'en parler tu vois et j'ai pas envie que ce soit un peu une référence en disant ah bah Marine aussi elle a des troubles alimentaires et elle fait autant de sport donc moi aussi je peux non non réglez vos problèmes alimentaires je vous promets que voilà enfin tu vois c'est un truc tant que c'est pas résolu moi je peux pas en parler tu vois c'est pas un truc et j'ai pas honte de tu vois bref mais du coup oui moi j'en ai vu pour les troubles alimentaires j'en ai vu pour pour mon accident j'en ai vu pour plein de choses quoi tu vois genre en mode post-traumatique d'histoire ouais voilà c'est ça j'ai fait le MDR j'ai fait plein de choses etc c'est quoi ça MDR ? c'est le truc avec le petit pendule là on se connait pas ne va pas connaître et du coup t'as une expérience positive globalement du psy ? ou t'as pas eu je sais pas parce que j'ai jamais voulu on m'a toujours un peu forcée ça a été toujours un peu mais tu devrais machin et tout donc je l'ai fait pour faire plaisir ou parce que c'était dans le process et parce que j'étais hospitalisée donc j'avais pas le choix mais je sais pas je pense que oui mais après chaque personne est différente sur ça et je pense que je pense que c'est des périodes de ma vie aussi que j'ai beaucoup oublié donc j'ai pas forcément un souvenir exact de ça aussi oublié ou mis de côté ? mis de côté peut-être et oublié mais vraiment des fois j'ai pas du tout de souvenirs de ça et peut-être que ça peut ressurgir des fois dans des rêves ou des choses comme ça mais ouais ouais donc t'as pas une expérience ah moi le psy c'était bien non mais après j'ai plein de potes qui vont avoir et c'est trop bien ouais bah ça je pense c'est vraiment dépendant et quelqu'un me dit je suis pas bien etc la première chose que je voulais dire c'est bah va voir un psy en fait t'as rien à perdre à part un peu d'argent clairement t'as rien à perdre quoi enfin essaye moi j'aime bien me faire m'approprier des choses tu vois les gens par exemple j'ai jamais fait de prépa mentale dans le sport ouais je voulais y venir justement jamais et peut-être que peut-être que je serais que je serais mieux dans le sport et mieux dans mon sport avec mais j'en ai jamais ressenti le besoin et peut-être que je passe à côté de quelque chose ouais bah ça c'est justement ce que je voulais dire c'est marrant que t'as pour le dire c'est en tant que sportif on fait attention à l'entraînement à la diète à notre corps mais pas à la santé mentale autant qu'on fait attention au reste ah bah ça c'est surtout que c'est hyper important parce que tu peux pas te pousser dépasser tes limites et te battre mentalement comme je disais quand t'as mal au mental quand ça va pas quand t'es perturbé quand t'es pas bien alors des fois ça t'aide t'as un peu une rage tu vois mais la santé mentale est hyper importante et moi un truc que je j'en parle beaucoup sur mes réseaux et je trouve que c'est hyper important d'en parler je sais pas si tu l'as ressenti mais après ton marathon ou après des courses t'as souvent un dame au niveau mental t'as pas eu du tout parce que t'as peut-être autre chose ou autre tu vois je sais pas mais peut-être que toi t'es pas sujet à ça etc mais après des gros événements comme ça où t'as beaucoup d'endorphines pendant un moment moi là pendant 5 jours je roulais 12 heures par jour je peux te dire qu'après ça a été compliqué oui ça après j'ai jamais eu un petit marathon c'est bon mais oui après je trouve que c'est un peu compliqué le moral mais c'est important pour moi le mental est plus important que le physique attention sans le physique tu peux pas faire grand chose et je pense que les deux sont liés aussi ok c'est un peu le truc du genre le physique c'est la voiture et le mental c'est l'essence que tu mets dedans genre ouais un peu ouais genre tu peux avoir tu peux avoir une super belle voiture qu'est-ce qu'il y a 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 mais si les deux tu les remplis bien la ferrari qui est en physique elle ira plus vite que le twingo bien sûr j'aime bien cette et en gros ouais mais j'aimais noter en plus le truc du down après le après les parce que j'ai jamais eu ça et bah si mais il a eu ouais ouais franchement je dis pas que t'es j'en sais ou pas mais moi même encore maintenant avec l'expérience la semaine dernière c'était très très dur pour moi ouais mais après c'était un très gros truc aussi ouais mais j'ai fait un marathon tu vois ouais mais quand même tu sais que mon marathon je parle pas des marathons en sept trois heures sept trois heures trente mais juste faire un marathon tu sais j'ai fait en quatre heures oui mais parce que je pense que t'es conditionné comme ça t'es préparé etc mais par exemple moi je sais que là j'ai un j'ai un alpha ironman ce week-end là j'enchaîne mais je sais que après ça va aller parce que du coup maintenant vous le savez mais j'ai un ironman après oui ouais j'essaie toujours des petites choses comme ça tu penses quoi j'ai entre guillemets pas une citation ma mère qui dit le ironman ça permet c'est quoi comment il dit parce que je l'ai noté en plus mais juste c'est d'accord ou pas il dit en gros c'est the mind ton esprit qui dit à ton corps who's in charge et en gros l'ironman ça permet ton corps veut lâcher et c'est là que tu ton esprit ouais que tu fais la diff entre si t'es solide ou pas et c'est ton esprit qui dit genre en mode ok enculé c'est qui qui a le contrôle maintenant oui après je pense que c'est une question de caractère et j'ai pas envie non plus d'acquesser ça parce que quelqu'un qui essaye de faire un ironman et qui s'arrête et qui va pas au bout je trouve que déjà de s'être inscrit et de l'avoir pris le départ c'est déjà une réussite tu vois je trouve que c'est un peu genre ah ouais il a fait un ironman mais en fait il a abandonné déjà il y a différentes raisons d'abandonner il y a différentes choses etc et je trouve que c'est un peu déjà enfin tu sais déjà de s'inscrire en ironman putain inscris-toi déjà inscris-toi puis après prends la ligne de départ et finis mais déjà tu vois mais je suis d'accord avec toi que un ironman c'est incroyable c'est incroyable c'est c'est la plus belle expérience que j'ai de ma vie avec moi-même surtout tu sais que je pleure je sais pas quand j'ai pleuré la dernière fois tu vois mais j'ai l'impression que si je suis à l'arrenman genre il y a l'alarme qui coule putain moi je veux être là parce que je serai là avec mes pancartes marathon de Paris j'ai terminé tu étais là oh bon bah non il y a eu un truc j'étais en mode oh il y a quelque chose tu vois je pense que l'arrenman vu que c'est plus c'est long en fait je pense que tu connais ces deux belges qui ont fait un ironman la chaîne s'appelle Average Rob le mec s'appelle Rob et il a son frère qui est un peu en surpoids et ils sont mis 6 mois ironman et là ils l'ont fait du coup et son pote un peu en surpoids enfin son pote son frère qui est un peu en surpoids il l'a fait aussi il l'a fait genre 15h enfin peu importe il l'a fait quoi à la fin il termine il fait il dit en anglais il dit qu'est-ce que le gros a fait parce que pendant tout le temps après il y en a plein apparemment il l'a décrié et l'autre il l'a fait 12h40 bon après il était bien en shape ça va et quand il filmait avec la gopro plusieurs fois il pleurait et vu que l'enfant de frère avant la cour il se check il se regarde il dit on se voit à la ligne d'arrivée mais genre je te montrerai peut-être après un off tu vois juste le regard qui se lâche c'est ses deux frères et j'avais envie de chialer en vrai le jour où tu fais ton ironman il faut absolument que tes proches ta famille qui soit là parce que c'est une expérience toute votre vie ensemble vous allez vivre ensemble et je te promets que c'est aussi fort pour tes proches que pour toi et c'est un truc qui va marquer ta vie et qui va marquer la vie de tes proches et en fait après avoir fait une course comme ça tu vas plus aimer tes proches je te promets c'est incroyable c'est ça qui fait chialer je pense t'arrives tu vois ta copine ou ton frère non mais moi quand mes parents ils sont sur le bord de la route sur le marathon ils sont là allez ma chérie je vais pleurer et ma chérie tu sais que je t'aime tellement t'es trop forte mais c'est où pour vrai moi je suis là arrête de me dire ça ta gueule laisse-moi couvrir je suis bache la ligne d'arrivée ils sont là mais j'ai hâte c'est ouf pour moi le sport c'est pour ça je dis aux gens faites du sport mais peut-être que c'est des gens qui vont vivre ça sur un 5 km mais faites-le en fait mais peu importe je pense moi les compètes de gym et bien sûr on t'appelle podium il y a tout qui vibre il y a tout ouais c'est ouf incroyable c'est vrai les sujets qu'on a tout abordé plus ou moins la question que j'ai tu me dis si t'es pas à l'aise avec ce genre de questions mais je pense pas une vie de famille dans le futur bah c'est un je sais pas j'arrive à une période de ma vie où bien sûr comme je disais mes copines ont des enfants mes copines machin comment ça etc et tout moi même je sais pas trop tu vois je me pose un peu la question et c'est un truc j'en ai jamais trop vraiment parlé même mon frère a deux petits bouts de chou qui sont trop mignons et tout donc t'as un frère et une soeur ouais j'ai un frère et une soeur je suis au milieu moi et j'ai pas trop l'esprit enfin j'adore les enfants j'adore m'occuper des enfants je m'occupe beaucoup des enfants de mes potes et tout j'adore j'adore les enfants franchement c'est merveilleux mais je sais pas si je me verrais être mère j'ai pas ce truc au fond de moi peut-être que ça viendra et comme je dis toujours enfin je pense qu'on est jamais sûr de rien et la vie nous réalise beaucoup de surprises et on peut être très surpris j'aime pas faire de plan sur la comète parce que t'es souvent déçue mais moi je veux pas forcément d'enfants mais peut-être qu'un jour je voudrais des enfants d'un mec ouais je vois comment je sais pas tu vois c'est un peu différent si je veux aussi j'imagine tu vois quand t'es avec un mec que t'aimes t'as envie de vous lier tellement tu l'aimes et tellement l'amour est incroyable t'as envie de créer un être tu vois et peut-être t'as envie de voir que ce mec que t'aimes il devienne père mais grâce à toi tu vois c'est un truc magnifique que je vois un peu avec mes proches et tout et je trouve ça magnifique mais moi personnellement avoir des enfants enfin moi c'est pas le truc qui me fait vibrer et c'est pas attention ça se trouve que dans un an j'aurai pas le même discours peut-être que tu vois mais c'est pas le truc qui me fait qui fait de ouf et quand je vois les enfants de mes potes je les adore mais franchement la prison l'enfer alors après t'as toutes les mamans qui vont dire oui mais quand tu l'as l'amour est indescriptible machin et tout mais quand je vois mes copines qui me disent ah non mais je peux pas je dois le garder ah mais je peux pas le garder non mais je peux pas j'ai mon enfant non mais je peux pas oh j'ai pas dormi de la nuit machin oui c'est la vie je suis d'accord moi clairement j'ai pas envie de m'infliger ça et moi avoir des enfants c'est pas mon mais du coup là c'est plus parce que tu veux pas avoir d'enfants ou c'est parce que tu veux pas enlever d'autres priorités telles que le sport et tout alors attention je dis ça et encore une fois peut-être que les mamans etc mais pour moi un enfant ne t'empêche pas de faire du sport je suis beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux alors attention c'est les réseaux donc tout est beau etc mais des femmes même des athlètes qui ont eu des enfants et qui ont continué leur vie sportive comme tu vois je suis un peu les crossfit games telle neuf elle a fait les crossfit games elle a eu sa grossesse et un an plus tard elle revient elle se requalifie enfin tu vois après ça dépend l'environnement l'entourage etc le travail je suis d'accord qu'il y a plein de choses mais tu ferais pas Paris Bordeaux toutes les semaines non c'est sûr et encore enfin tu vois après je sais pas est-ce que ta priorité c'est ton enfant etc et peut-être que si j'en ai un je dirais pas la même chose mais moi personnellement ça me donne pas du tout envie de en fait j'aurais l'impression d'être en prison alors c'est peut-être hyper égoïste mais d'un côté t'as des gens qui vont dire oui mais du coup c'est mieux pour notre planète etc et d'un côté t'as les gens non mais tu vois ce que je veux dire et au bout d'un moment t'as des gens aussi qui vont dire oui mais du coup c'est être hyper égoïste et en fait je crois que je suis bon c'est pas le gosse des fois je suis s'il est là et tu te barres c'est égoïste ouais bien sûr mais tu vois et puis je suis hyper moi je suis tellement solitaire que des fois je me dis mais comment je pourrais avoir un gosse je sais pas mais c'est moi tranquille après surtout si t'as des moitiés le gars que tu trouveras il s'en fout bien sûr en fait tu vois c'est que je suis pas si tu me dis est-ce que tu veux avoir des enfants là non mais je suis pas fermée tu sais je suis pas comme non j'avais de la vie c'est horrible non t'en veux pas mais t'es pas contre non ouais ok voilà enfin clairement c'est pas le truc qui me fait vibrer qui me fait kiffer je vais pas voilà enfin ça peut être une situation plus chante si tu veux pas et que t'as quelqu'un que t'aimes exactement qui veut ouais c'est ça là c'est un peu ouais bah moi je sais que je veux tu vois et ça c'est un bah j'en ai parlé dans mon dernier podcast que j'ai fait solo sur la procrastination et c'est un exemple je me dis par exemple Ironman quand je vais le faire ouais parce que je sais que je vais le faire tu vois ou même si un jour je suis un ultra ça c'est plus l'hypothèse tu sais je me dis t'es mon gars c'est vas-y c'est mon père mon père il est incroyable le ramener à l'école comme ça ouais tu sais les autres parents ils te regardent en mode putain ouais ça moi ça me drive bien tu vois Ironman et tout je me dis ouais non mais c'est sûr que c'est incroyable moi je sais que j'aimerais deux ouais parce que je dis à Eric un gars une fille deux ans d'écart nickel ce serait des trucs parfaits j'aimerais bien les deux ouais ça me fraîche enfin ça me fraîche non mais je vois ce que tu veux dire genre je veux un gars parce que il faut un mini mois et une fille j'en reviens pour avoir les deux après tu vois tu me parlais de vie de famille mais pour moi la vie de famille c'est pas que les enfants aussi non mais clairement mais oui après forcément envie de famille c'est la première chose auquel on pense moi j'ai envie d'être resté en extrêmement bon terme avec mes parents je parle les enfants surtout ouais ouais mais oui pour moi la famille et puis aussi pour moi j'ai des amis comme Chloé c'est ma famille aussi tu vois c'est un peu ma soeur aussi c'est la famille qu'on choisit exactement ouais mais ça je trouve c'est bon c'est un long débat mais c'est terrible genre ceux qui restent avec des amis parce que c'est des amis long terme donc il faut rester avec eux alors qu'il n'y a plus de lien ou pareil tu fais tes choix en fonction de ta famille parce que c'est ta famille et ça je trouve parfois ça ça ferme ta propre vie tu vois ouais moi je suis peut-être un peu dure et je veux peut-être paraître un peu brute mais c'est bizarre à dire mais moi je fais pas mes choix en fonction des enfin je vais dire un truc qui est pas vrai en même temps mais c'est que moi j'ai besoin de personne pour vivre enfin moi je suis toute seule je vais très bien tu vois et c'est pas vrai parce que j'ai besoin de ma famille tu as vu comme je suis sensible j'aime les gens moi j'aime profondément l'amour je suis l'amoureuse de l'amour tu vois et c'est important même pour mon sport mon kiné qui me suit il est hyper important les gens avec qui je m'entraîne ils sont importants etc mais moi clairement je fais pas mes trucs pour faire genre je fais pas les trucs pour machin pour truc en fait trop longtemps j'ai fait des choses en fonction de la société en fonction des gens trop longtemps un truc tu sais il y a plein de gens qui sont comme ça qui ont peur du regard des autres ou qui vont se dire si je poste ça ou si je fais ça on va penser mais cette peur c'est genre ça je trouve ça peut aider pas mal de gens qui nous écoutent tu sais c'est une peur elle a pas de nom genre t'as peur du regard des autres mais tu sais pas qui c'est les autres le mec il dit que si tu nommes cette personne alors admettons j'ai peur de mettre ce post parce qu'on va se foutre de ma gueule et si d'un coup tu nommes la personne et tu dis ok c'est c'est Jean si je poste Jean il va se moquer de moi est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre de ce que Jean il pense en fait ça te permet de mettre un nom sur cette peur ouais ouais c'est vrai mais je suis d'accord parce qu'avant moi c'était ça je me suis dit putain si je poste ça les gens vont passer quoi et en fait je me dis que si moi j'ai envie de le faire en fait je vois pas pourquoi je m'empêcherais parce que les gens peuvent éventuellement peut-être possible si peut-être que tu vois tu vois mais je suis d'accord que des fois oui moi des fois je me dis attends qu'est-ce qu'ils vont machin vu que le il où les gens s'effondent ouais ouais mais c'est vrai c'est vrai c'est intéressant j'imagine je sais pas Eva ouais elle va me dire ton poste c'est de la merde je m'en fous d'Eva bon par contre c'est mes parents qui me disent là mes parents ça par contre c'est important bon ça fait à peu près deux heures et demie je pense qu'on enregistre Marine doit aller faire évoluer leave non mais moi aussi j'ai les trains après etc merci pour ton temps bah franchement merci beaucoup j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que un jour tu me feras visiter Bordeaux pour un deuxième épisode ouais franchement parce que Paris je t'avoue que ah non mais moi franchement j'ai adoré discuter avec toi de différents sujets c'est vraiment cool c'est hyper enrichissant et c'est toujours un plaisir de discuter avec des gens aussi qui font un peu le même métier que moi qui est un métier un peu nouveau et bizarre enfin vu par les gens et c'est toujours hyper enrichissant et avec plaisir pour visiter Bordeaux on ira visiter en courant ouais t'es trop rapide comme Mathieu Blanchard non c'est pas vrai ou en vélo on sait pas non mais en tout cas allez voir c'est où qu'on peut te retrouver sur Instagram Marine Lele Instagram ouais Marine Lele et Youtube apparemment mais en tout cas merci beaucoup je suis très contente de partager un petit peu plaisir de partager et n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify de vous abonner sur Youtube allez vous abonner à Marine voir tout ce qu'elle fait et let's go merci la Mif ciao ciao ciao